Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout du jeu et qui plonge la tête la première dans un royaume où un mâle ancien s'est réveillé. Mais qu'importe, on va garder espoir, on va lutter pour qu'un jour nouveau la lumière puisse triompher. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exer. Hello. Et messieurs, on se retrouve pour ce premier épisode estival, c'est l'été, il fait chaud. Non, c'est faux, au moment où on enregistre l'épisode le 4 juillet à Strasbourg, le ciel est bien morne le 4 juillet à Strasbourg. Mais on est quand même très heureux de vous retrouver pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de Tears of the Kingdom. On va essayer d'explorer comment les équipes de Nintendo ont envisagé cette suite de Breath of the Wild, qui était une masterpiece, je crois qu'on peut le dire. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a été gardé ? Et puis, un peu plus d'un an après la sortie du jeu, voilà quel a été son impact sur le visage. Sur le pays, c'est marqué, c'est marqué, c'est écrit visage vidéoludique, c'est une nouvelle expression, voilà. Non mais c'est pour les gens, tu sais, pour que le lore on l'enrichisse un peu au fil des années. Qu'est-ce que le paysage vidéoludique ? On aura aussi une capsule de Fanny Rebillard qui nous parlera de musique, de la musique. On l'avait déjà eu dans un épisode sur Zelda, c'était sur Majora's Mask. C'est ça, ouais. L'experte musique, Zelda particulièrement, mais bon, la musique du jeu vidéo en général. Reconnue dans toute la francophonie comme telle, et donc on est très heureux de l'avoir une nouvelle fois pour, bah voilà, qu'elle nous explique un petit peu tout ce qui s'est passé sur ce jeu à ce niveau musical. Avant ça, on va remercier notre sponsor, mais qui est le sponsor de cet épisode ? J'ai très envie de le savoir, il me semble que c'est une entreprise qui s'appelle Topachat et qui peut vous fournir avec, eh bien, des composants informatiques, des boîtiers, des écrans, des claviers, toutes sortes de choses qu'il vous faut. Des planches, des roues, des artefacts Topachat. Et c'est simple parce qu'il suffit de prendre, voilà, carte graphique, un peu de glu, tu la colles dans ton boîtier et normalement, ça fait un... C'est un peu ça, c'est amalgame, tu prends ta fameuse patte thermique, le mot qu'il ne faut pas prononcer, tu vois, si elle est verte, ça fait un peu pareil. Et normalement, ça marche. Bon, en vrai, si vous êtes aussi doués que nous pour fabriquer des PC, comment vous, qu'est-ce que vous pouvez utiliser sur Topachat ? Eh bien, ils ont justement un super pouvoir à utiliser qui s'appelle le Configomatic, c'est leur outil, tu vas pouvoir choisir tous les éléments de ton ordi pour pouvoir bien savoir si c'est compatible, si ça ne prendra pas trop de place dans ta petite tour, si ça fonctionnera avec ta petite alimentation et si c'est avec des LED RGB ou pas. Des petites LED RGB ? Parce qu'en coup, t'étais petit jusqu'ici, donc il faut faire attention. Mais c'est des mini PC, on fait des mini PC maintenant, on est dans la miniaturisation, c'est comme ça. C'est un peu du pliquette, quoi. Ouais, ouais, il y a un petit truc comme ça, parce que tu peux partager ta configuration, tu vois, et la passer à tes amis. Nous, notamment, on a une page fin du game, vous pouvez récupérer ma config à moi, parce que c'est la mienne qui est partagée. Qui est pas un petit cette fois-là, peut-être un peu plus costaud. Ouais, alors en plus, vous ne pouvez plus vraiment la faire, parce qu'il y a pas mal de pièces qui ne sont plus dispo, mais il y a moyen de trouver des alternatives grâce au Configomatic. Et si jamais ce n'est pas suffisant, Maxime, qu'est-ce que je peux faire ? Chercher un pouvoir qui irait avec, mais non, ce sera le tablette Sheikah, voilà, petit selfie, dire, à l'aide, au secours Topashide. Et moi, voilà, si vous avez des questions, des interrogations, ils sont disponibles sur n'importe quel réseau social auquel vous pouvez penser. Oui, et voilà, la team est là. Et par mail aussi, peut-être que c'est possible. Peut-être par fax ? Est-ce qu'il y a un 3615 Topash aussi ? Ah, on ne sait pas. Minitel. Vrai défi, ça, le fax. Parce qu'ils sont toujours à faire les kékés. Oui, on est parti, on a bien compte. Mais on les aura, on les aura. Le fax, il y a moyen que tu aies réussi à les piéger, bravo. Et si, après tout ça, vous avez envie de faire un achat, n'hésitez pas à utiliser notre code créateur, fin du game, tout attaché, en minuscule ou en majuscule. Voilà, peu importe, ça nous permet de faire un peu d'affiliation et de récupérer un petit pécule sur ce que vous dépensez. Et ce qui permet aussi quand même de soutenir les missions, ce n'est pas négligeable. On va donc se lancer, on va plonger en Hyrule. On va s'écouter, je crois, le main thème de ce Tears of the Kingdom et puis on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, c'est sorti le 12 mai 2023. Et oui, on s'en souvient, on faisait tous et toutes la queue, comme dans le clip de PNL, pour acheter notre exemplaire de Tears of the Kingdom. C'est sorti sur Switch, c'est développé et édité par Nintendo. On va peut-être, on ne va pas revenir sur la licence Legend of Zelda ou Nintendo d'ailleurs. Tout a commencé. Et Nintendo. Voilà, parce que je pense qu'on a atteint quand même un stade de l'émission où normalement, vous savez ce genre de choses. Et puis surtout, il y a des épisodes déjà sur la licence Zelda et notamment sur Breath of the Wild. Juste ce qu'on peut rappeler, c'est que Breath of the Wild, c'était un remaniement vraiment de la formule Zelda. Ils avaient vraiment cassé ce truc de, tu vas dans un donjon, tu obtiens un objet, tu finis le donjon avec l'objet et l'objet te permet d'accéder à un autre donjon et tu continues jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin, mort de Ganon. Et là, c'était vraiment un monde ouvert avec surtout des pouvoirs qu'on nous donnait dès le début et qui apportaient une sorte de gameplay systémique comme ça. Il y avait ce truc de Nintendo qui fait un peu, entre guillemets, comme tout le monde, succombe aux sirènes de l'open world. Mais quand même, il y avait cette vraie particularité d'avoir le côté physique, chimie, systémique comme tu l'as dit. Donc avec vraiment, comment dire, le feu qui a un impact concret. On peut couper un arbre et du coup, le tronc qui tombe, il a une présence physique dans le monde. Donc il y a vraiment une taille qui reste aujourd'hui très originale. Et du coup, qui avait vraiment impressionné au début, à la sortie et jusqu'encore aujourd'hui. A savoir que c'est vraiment sorti avec la Switch. C'était vraiment... Oui, parce que c'était un jeu Wii U au départ. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des exemplaires Wii U qui sont sortis, peut-être pas loin de 60 000 ventes. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a porté vraiment la Switch dès le départ, qui l'a emmené vers le succès qu'on lui connaît. Le jeu, en tant que tel, succès critique, populaire, métacritique à 97. Et aujourd'hui, on est à presque 32 millions d'exemplaires vendus. C'est le quatrième jeu le plus vendu de la Switch. Et le Zelda le plus vendu de très, 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 très loin. Oui, voilà, ça a été le premier Zelda de beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'on avait fait... Donc l'épisode, nous, on l'avait fait, c'était fin... C'était en 2019. C'était l'été, d'ailleurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, on venait d'apprendre, je crois, qu'il y allait avoir un Zelda. Alors, le fameux pouvoir qui avait déjà commencé. Oui, c'est vrai. Le gros cosmos, tout ça. C'était déjà là. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, on se demandait, en fait... On comprenait que cette suite allait prolonger un petit peu ce qu'avait été fait avec Breath of the Wild. Mais on se demandait vraiment comment ils allaient aborder une suite après un tel revirement. Comment ils allaient pouvoir faire mieux ? On ne sait pas. Aussi bien, peut-être. Mais voilà. Surtout qu'à l'époque, ça ne faisait pas si longtemps que ça. Ça faisait donc un ou deux ans à peine que le jeu était sorti. Il y avait eu un DLC et on sentait qu'il y avait quand même une espèce de continuité dans la communication de Nintendo. Et le fait qu'ils annoncent une suite aussitôt, c'était un peu neuf. C'était un peu une nouveauté en se disant, tiens, qu'est-ce que fait Nintendo ? Ils cèdent aux sirènes, tu vois, encore une fois, de la suite. Et à chaque fois, ils nous surprennent. Donc, c'est une bonne chose. Sachant que ce Breath of the Wild, c'était aussi le premier Zelda à avoir des DLC. Puisqu'il y a eu quand même des petits ajouts. notamment une certaine moto. Oui, et tu avais eu une tour avec des défis. Ils avaient mis les deux spires à l'intérieur. Incroyable. Et donc, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, dès la sortie du jeu, ils commencent à bosser sur cette suite qui, au départ, devait être aussi un DLC, mais qui a vraiment complètement grandi en scope au fil du temps pour devenir le jeu qui arrivera en 2023. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été annoncé si tôt, en fait. C'est que, voilà, en 2019, on a mis quand même du temps à... Je pense qu'ils avaient envie aussi de donner un peu de perspective. Parce que suffit que ça soit... Tu sais, les consoles Nintendo, elles ont un cycle de vie qui est très différent de toutes les autres consoles. Parce qu'elles ont moins de très gros jeux tiers. Et elles comptent beaucoup sur leur jeu first party pour driver un peu le truc. Et donc, ça se trouve, c'était un moment, entre guillemets, de creux en disant... Parce que, tu vois, on n'a eu qu'un seul gros Mario. Il n'y a eu qu'Odyssée. Et donc, ils disaient, je pense, genre, voilà, attendez, il y aura un autre Zelda. Parce que, tu sais, il y avait Prime 4 qui était repoussé. Enfin, bref. Il y avait plein de raisons qui pouvaient justifier d'en parler aussitôt. Après, il y a eu aussi, quand même, parce qu'on a l'impression que, oui, c'est coulé beaucoup de temps. Mais il y a eu le Covid qui a vachement retardé et qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Et aussi, bon, on en reparlera. Ils pouvaient prévoir quand même. Ils pouvaient prévoir quand même le Covid. Mais il y a aussi, une chose qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'était aussi, je pense, le nombre de bugs. En fait, la phase un peu de Polish, on va en reparler. Mais, tu vois, ils ne s'attendaient pas forcément, peut-être, à prendre autant de temps sur le 9. Alors, pour reprendre vraiment les bases, déjà, le premier choix important qui va être fait sur ce jeu, c'est de conserver, vraiment, le monde de Breath of the Wild. Donc, vraiment, toute la base, toute la map qu'on a dans le premier jeu va être réutilisée. Et puis, de réutiliser aussi beaucoup d'assets, d'outils. Tout le travail aussi sur le moteur, en fait. Tout ce truc de gameplay systémique avec le feu, le feu qui fait de l'air, une fois que tu enflammes des trucs. Enfin, tout ça, ça va être vraiment conservé. Et donc, ils vont vraiment partir de ce truc-là pour essayer de développer le deuxième jeu. Et puis après, il y a un peu des grands axes qui vont être désignés dans la réflexion pour ce Tears of the Kingdom. Ça, ça fait référence vraiment à une conf GDC qu'ils ont donnée il n'y a pas si longtemps, qui a été rendue publique, en tout cas, il y a six mois, j'ai envie de dire. Donc, il y a vraiment deux piliers qui nomment. Alors, en anglais, c'est A Vast and Seamless Hyrule. Donc, c'est un Hyrule très vaste. Et aussi, A Seamless, c'est 100 ans de chargement, en fait, concrètement, c'est ce qu'on dit, mais très fluide. Oui, sans barrière, en fait. C'est ça, ouais. Sans découpage, ce qu'il peut y avoir typiquement dans plein d'Open World. Et ce qu'ils appellent le gameplay multiplicatif. Donc, on l'a déjà un petit peu mentionné, mais il y a plein d'interactions, à dire, dans le monde. Et ça amène cette notion qu'il y a plusieurs solutions à un même problème. Je vous citais l'arbre tout à l'heure. C'est un exemple qui prend, il y a vraiment une slide où c'est, par exemple, tu as une crevasse et tu veux passer de l'autre côté. Tu peux découper un arbre, en faire un pont. Peut-être que tu vas mettre le feu à l'herbe, utiliser ta paravole pour t'envoler et passer au-dessus. Voilà, c'était vraiment une approche comme ça où, voilà, gameplay multiplicatif, plein d'options avec lesquelles tu peux interagir. Voilà, plein d'éléments individuels qui combinaient, créent des solutions différentes. Et c'est vrai qu'on peut noter, en fait, on s'en souvient après la sortie de Breath of the Wild, sur les réseaux sociaux, il y avait énormément de gifs de gens qui montraient des solutions un petit peu innovantes. Et ça, vraiment, chez Nintendo, ça les a nourris. Ils se sont dit, ah ouais, il se passe beaucoup de choses autour du jeu, des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées. Parce que c'est typiquement le genre de jeu où il y a ce qu'on appelle un peu du gameplay émergent, c'est-à-dire des gens qui vont trouver des solutions auxquelles les devs n'ont pas forcément pensé. Alors, ils ont pensé à beaucoup de choses, mais je pense que toutes les techniques, tu sais, il y en a qui arrivaient déjà à voler continuellement dans Breath of the Wild. Avec les explosions, justement, en tirant sur le sol, profiter de l'explosion et du souffle pour pouvoir se relancer. Ou des trucs avec des magnètes, je sais qu'il y a un chariot qui pouvait arriver à voler. Il y avait des solutions auxquelles, je pense, que les développeurs ne l'avaient clairement pas pensé. Et en fait, ça les a nourris. Ils se sont dit, ok, apparemment, les gens, ils aiment bien ce truc-là. Venez, on va pousser là-dessus. Puis tu sais, ils voyaient leur compte en banque, ils continuellement faisaient ce tonk. Comme ça, ils se sont dit, il se passe un truc. Il se passe un truc, peut-être qu'il faut qu'on mise là-dessus. Et ils veulent vraiment pousser ce côté systémique d'interaction entre les objets. Et il y a un objet dans Breath of the Wild qui leur donne de l'inspiration. C'est les octoballons. En tout cas, en anglais, c'est octoballons. Donc, j'imagine que c'est la traduction en français. C'est des espèces de ballons de baudruche un peu... Avec des deux coups. Elle sautait de l'eau, là. Elle sautait de l'eau et elle te tirait dessus. Et quand tu les accroches sur un objet, en fait, ça gonfle tout seul et l'objet s'envole. En fait, tout simplement. Et ça prend en compte le poids de l'objet aussi. Il faut mettre beaucoup d'octoballons si tu veux faire monter un gros truc. Et ils se sont dit, ça, c'est intéressant. Il y a une piste, le fait de vraiment combiner deux objets, c'est une piste qu'on veut vraiment explorer. Et puis, de l'autre côté, il y a le directeur technique. Alors, je suis désolé, je n'ai pas noté son nom. Mais en fait, il va aussi beaucoup essayer de créer des petits véhicules, notamment avec les rouages. Ils n'avaient pas forcément des roues, mais ils utilisent vraiment les rouages des mécanismes. Et l'école a une sorte de planche. Et il essaie de designer, d'itérer là-dessus sur des véhicules. Et ça, Idemaro Fujibayashi, qui était le directeur sur Breath of the Wild et qui est toujours là, encore une fois accompagné, évidemment, de Eiji Aonuma, qui est là à la production depuis tard l'époque des premiers Zelda. Ils se sont dit, OK, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut conserver, cette idée de combiner des objets, mais aussi de pouvoir faire un assemblage. Très tôt dans le développement, ça arrive. Et c'est vraiment là-dessus qu'ils vont se focaliser pour développer Tears of the Kingdom. Et juste, mini parenthèse, mais dans la conf, de mémoire, il y a trois leads différents qui prennent la parole. Et donc, un technique que tu as cité et un sur le son. Et eux, ils bossaient sur Breath of the Wild déjà. Et ils ont bossé aussi, je crois, pour la plupart, sur d'autres Zelda. Pas forcément jusqu'à Ocarina of Time. Mais t'en as un que, ouais, c'était genre, il avait déjà bossé sur trois, au moins, je crois, Zelda avant Breath of the Wild. C'est ça aussi, peut-être qu'on en reparlera à la fin, mais chez Nintendo, il y a quand même beaucoup de leads qui sont là depuis un moment. Donc, il y a forcément de l'expérience et tout. Et même au sein des équipes, on sait qu'il n'y a pas le même turnover que dans les autres boîtes. Donc, forcément, ça permet de conserver tous les gens qui ont bossé sur Breath of the Wild. Il y a moyen qu'il y ait, enfin, tu vois, un pourcentage assez important qui se retrouve aussi dans le TierZot de Kingdom. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des jeux AAA créés en Occident. Oui, c'est même de moins en moins le cas, en fait. Parce que c'est assez étrange, d'ailleurs. Parce que malgré la situation qu'on connaît actuellement dans l'industrie, où il y a beaucoup de fermetures de studios, d'annulations de projets, etc. Ils ne se posent pas la question de se dire, est-ce que si on gardait nos leads... Parce qu'en fait, tu te retrouves souvent avec cette situation où ils veulent refaire une nouvelle IP. Ils disent, tiens, on va faire un nouveau Dragon Age, par exemple, exemple complètement au hasard. Sauf qu'en fait, ils ont déjà viré tous les gens qui avaient travaillé sur les précédents. Et donc, tu ne peux pas juste en prenant une IP. Ce n'est pas juste une licence à un jeu vidéo, c'est des gens au départ. Et ça, c'est vrai que les Japonais, depuis toujours, plus ou moins, ils ont une approche du travail qui est différente de la nôtre. Et dans le jeu vidéo, ils ont tendance à garder... Souvent, on voit des développeurs qui ont la cinquantaine, etc. Ce qui est excessivement rare de notre côté du Pacifique. Donc voilà, beaucoup d'itérations, évidemment. D'aller-retour entre le design et la technique pour que tout ça fonctionne. On imagine que c'est ce qui a pris quand même une bonne partie du temps de production. Puisqu'ils pouvaient se reposer sur des choses déjà existantes par ailleurs. Un autre point important à noter, c'est cette fameuse chute libre sur laquelle s'ouvre le jeu. Le skydiving. Donc, on pouvait déjà un petit peu planer comme ça dans le premier. Mais il n'y avait pas vraiment cette mécanique de Link qui est un peu comme ça, en mode totem et qui flotte. Et après, qui peut vraiment plonger avec une gâchette. Là, on peut vraiment partir en piqué. Et ça, c'est une espèce de fantasme un peu qu'ils avaient de nous faire vivre. De dire, ce serait trop stylé si, par exemple, on voulait partir du ciel, faire du gros skydiving. Et ensuite, on tombe dans l'eau. Et waouh, c'est trop bien. Ça fait très super héros, tu vois, dans l'esprit, dans le côté un peu fantasy du truc. T'as le super héros qui tombe du ciel en mode, salut, c'est moi. Exactement. Et du coup, ça va être aussi un des points de départ du développement du jeu et de son esthétique. Et puis, c'est aussi probablement, de ce qu'on lit dans les interviews, ce qui va influencer le design du monde. Donc, à la fois avec les îles célestes, qui vont être dans le ciel. Là, on peut rappeler quand même qu'il y a eu déjà des choses un peu comme ça dans Skyward Sword. Détrui la princesse, en fait. Détrui la princesse, t'avais un donjon dans le ciel qui a servi de base, justement, à Skyward Sword, qui était effectivement l'épisode sur Wii. Mais c'est pas du tout, comme on disait, seamless, tu vois. Non, 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 pas du tout. À part... Oui, 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 c'est intéressant. Bon, t'avais d'autres limitations techniques. Mais tu vois que c'est une approche, oui, très verticale. En fait, ils se disent, voilà, on va plonger depuis le ciel. Et puis, il y a aussi les sous-sols, du coup, qui ont fait que ça rajoute. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on voit que c'est le genre de studio qui s'est pas dit, tiens, on va parler des Sonao. Tu vois, c'est vraiment tout concept d'une civilisation qui a une certaine technologie découle du fait qu'ils avaient envie d'avoir une technologie dans le jeu vidéo. Et donc, ils ont inventé, tu vois, les Sonao sur ça, quoi. Oui, parce que cette race-là, cette espèce-là, on la connaît pas. Non, non, ils viennent de l'inventer en mode, voilà, c'est eux qui utilisent les roues. Voilà, ils ont des technologies, ils ont des iPhones. Ils ont des batteries. Même si, en termes d'esthétique, c'était déjà là un peu dans Ambassador to Wild, les machines antiques, tu vois, la tablette. Et puis, dans le DLC, il y a la fucking moto antique aussi. Non, mais c'est vrai qu'en termes de direction artistique, moi, je trouve qu'il y a des petits moments où tu te dis, bon, c'est peut-être un peu too much, les mécas. Les moments où t'as les mécas qui font des combats de boxe, c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais je trouve que, tu vois, ils ont réussi à faire vraiment un pont intéressant avec ce qu'étaient les gardiens, notamment dans le premier. On en voit des gardiens dans celui-là ? Il n'y en a plus tant que ça, des trucs avec la patte comme ça ? Ah si, si, il y en a toujours. Je ne me souviens plus en avoir combattu autant que dans le premier. Non, non, ils ne sont pas aussi nombreux. Tu as beaucoup de, tu vois, en avoir qui sont en ruine. Oui, voilà. Mais tu en as quelques-uns qui sont encore en vie, oui. Mais du coup, voilà, c'est vrai, cette espèce de travail un petit peu sur une espèce de technologie un petit peu faite, un peu rocheuse comme ça, avec de la pierre, c'est quelque chose qu'ils vont vraiment reprendre et développer avec toute la technologie Sonau. On peut parler aussi un petit peu du son parce qu'il y a aussi un gros travail pour même le rendre un peu systémique, un peu comme le gameplay. C'est ça, oui. Ce qu'il dit, c'est intéressant, mini focus sur le son, donc le lead son, on va dire sound design. Tu vois, il dit, si tu prends le niveau, dans un open world, si tu prends le niveau zéro de l'approche, jusqu'où est-ce que j'entends un bruit ? Tu sais, tu dis, la chose la plus bruyante, je l'entends la plus loin. Tu sais, tu fais un truc un peu proportionnel où tu prends le nombre de décibels et tu mets un équivalent kilométrique, tu vois. Mais en fait, il dit, voilà, évidemment, ça ne marche pas comme ça dans le vrai monde. Il y a l'air, tout simplement, qui absorbe certaines fréquences plus que d'autres. Évidemment, tu as des obstacles. Bref, il y a toute cette notion de spatialisation du son, les sons qui vont être, est-ce que ça va faire de l'écho ? Est-ce que ça va porter loin ou pas ? Et donc, comme tu le dis, il y a une approche très systémique qui va prendre en compte, du coup, comme dit, un obstacle, ta position, c'est ça. Et ce qui était vachement intéressant qu'ils disent, c'est que parfois, ils entendaient des sons qu'ils n'avaient pas le souvenir d'avoir créés parce que ça passait via plusieurs filtres, mais systémiques. Et il y a vraiment ce truc naturel, en fait, où le monde d'Hyrule, il a ses propres sons qui ont ses impacts dans le jeu. Oui, c'est intéressant d'avoir des sons, du coup, qui n'ont pas été créés précisément par le sound design, mais par le système du jeu. Et encore une fois, je trouve que ça renvoie vraiment à l'approche qu'ils ont eue de créer un ensemble de règles pour le monde et de le laisser un peu vivre. Voilà, ils ont fait un peu comme Dieu, tu vois, ils ont créé leur truc, ils ont fait, allez, débrouillez-vous. C'est un peu le endgame de ce délire de physique, tu vois. Je sais que parmi les grands défis liés à la physique, c'est par exemple tout ce qui est la physique de l'eau et des liquides. C'est un truc qui est excessivement complexe à mettre en place. Et dès qu'il y a des scientifiques qui font ne serait-ce qu'une simulation d'un verre d'eau qui bouge avec de l'eau de manière complètement réaliste, tu vois, c'est déjà un petit miracle, quoi. Donc, bon, on en est encore très loin dans le jeu vidéo, je vous rassure. Et voilà, et tout ce travail, évidemment, du coup, sur la physique, notamment de l'eau, mais aussi plein d'autres choses, ça va entraîner une quantité de résultats non désirés, beaucoup de bugs. Et en fait, on va apprendre au bout d'un moment que le jeu, il est fini, mais ça, c'est en 2022. Et en fait, ils vont prendre encore un an pour vraiment le polish à fond. Donc, pour régler tous ces petits détails, le director, il disait qu'il a fait 20 fois le jeu. Alors, 20 fois, c'est peut-être pas beaucoup pour un jeu linear, mais pour un gros jeu comme celui-là, qui est aussi ouvert et qui est aussi dense en termes de contenu, tu te dis qu'il l'a bien pensé. Parce qu'on a prévu de le détailler plus tard, mais je pense que c'est important de prendre juste 30 secondes là pour les gens qui n'ont pas forcément fait Zelda ou qui ne voient pas. Mais c'est ça, c'est qu'il y a plein d'objets qui ont une vraie présence physique dans le monde des interactions qu'on peut, qui sont naturelles de base, mais qu'on peut aussi causer. On l'a dit, coller des objets ensemble, il y a des pouvoirs qui permettent de faire flotter ces objets, les faire tourner, les coller à d'autres. Et tout ça, ça entraîne une quantité d'interactions, comme tu le dis, qui entraînent des bugs. C'est marrant parce qu'on a fait l'épisode Half-Life 2 juste avant, et c'était aussi toute une phase, parce qu'il y a le pistolet, le Gravity Gun, qui permet de faire flotter des objets entre eux. Et c'était début des années 2000, et à l'époque aussi, c'était un vrai casse-tête, toute cette interaction, puisque c'était les premiers à le faire. Et là encore, Tears of the Kingdom, c'est pas les premiers forcément à tout faire, mais à cette échelle-là, dans un open world, en fait, si, c'est les seules à faire ça. Et on l'avait appris avec Breath of the Wild, en fait, il y a des sortes de petites bulles invisibles, qui font que certains objets, tu peux pas les attirer trop loin de leur point de création. Tu vois, tu peux pas aller excessivement loin, il y a des choses qui vont se détruire au bout d'un moment, parce que sinon, tu vois, tu pourrais te retrouver avec un... Si tu t'amusais à aller chercher tous les arbres d'hyrule et les mettre à un seul endroit, en théorie, ça serait possible, dans les faits, le jeu va t'en empêcher. Il y a des limitations qui ont été mises, parce que, bah, déjà, la console pourrait pas suivre, et parce qu'en plus, ça créerait des situations ingérables, quoi. Non, mais même, tu vois, ne serait-ce que, tu vois, t'as des objets en métal, il y a des objets en bois, il y a des objets en rochers, tu vois, et ça, tout ça, bah, ça flotte pas de la même façon. Donc, c'est vraiment tous ces trucs qui vont se répandre les uns les autres, et avec nous, bah, on va être amenés à jouer avec tout ça. Et, encore une fois, bah, ça nous renvoie quand même à un peu des réalités de notre monde, par exemple, bah, voilà, le métal qui va conduire l'électricité, etc. C'est des trucs que, normalement, on connaît. Mais, tout ça pour dire que, voilà, ils vont passer un an à polish le jeu, et ça, c'est vrai que c'est, bah, c'est assez exceptionnel dans le monde du jeu vidéo. C'est même plus que ça, c'est-à-dire que là, on est dans de l'aberration statistique, hein, c'est vraiment, c'est le genre de choses qui ne se produisent pas quand un jeu, si un développement se passe très, très bien pour un très gros triple 1, s'ils ont 3-4 mois de polish, on peut considérer qu'ils ont de la chance. Ouais, parce que, sinon, en général, c'est, en fait, le polish, c'est après la sortie du jeu, et c'est souvent le patch 1.5 qui sort quelques mois après, quoi. Mais, il y a un contexte qui fait ça, c'est, bon, déjà, Nintendo, ils ont cette réputation, voilà, de faire des jeux où il n'y a pas de bugs, tu vois, des jeux vraiment qualitatifs, et tout se passe excellemment bien pour eux. Déjà, on l'a dit, Bresso de Wilde aussi, il a posé une certaine aura, tu vois. Il y a peut-être un lien de cause à effet, d'ailleurs. Déjà, ouais, mais pas que, tu vois, Bresso de Wilde, c'est pas le seul... Ah oui, dans ce sens-là, oui, Bresso de Wilde l'a marqué parce qu'il était... Ok, parce que je crois que tu disais, oui, avec Bresso de Wilde, ils ont mass-tune, et c'est vrai en partie, mais il y a aussi... Non, mais il y a une espèce de cycle vertueux, ils font des très bons jeux qui sont très bien finis, et du coup, ils gagnent beaucoup d'argent, et donc ils peuvent continuer de faire des très bons jeux, et ainsi de suite, tu vois. Ça aide. Après, bon, il y a d'autres facteurs. La Wii U, ils ne faisaient pas forcément des jeux de merde, et ça s'est planté, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça qui... Non, mais... Et puis, même en termes de planning, tu vois, on est d'accord qu'Animal Crossing, ça sort en... 2020. Ah, c'est 2020. Ok, en mars. Il y avait quand même un peu de temps, mais tu vois, il y a eu des jeux aussi qui ont apporté... Mario Kart, déjà, c'était... Oui, le succès de Mario Kart, il est débile aussi. Enfin, de toute façon, voilà, Nintendo ont de l'argent, c'est pas le problème. Non, mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que non seulement ils se disent qu'on peut avoir du polish, mais aussi, tu vois, dans le planning des sorties, ils pouvaient se dire, en fait, c'est ok de le sortir dans un an, parce qu'en fait, on a des sorties, on a des jeux, il y a des choses qui sortent. Là, ils sont en 2022, donc Animal Crossing, il est déjà sorti à ce moment-là, quand ils se disent qu'ils ont un an pour le polish. Ouais, c'est ça, il y a des choses qui tournent bien, quoi. Et dans la logique de Nintendo, on l'a remarqué ces dernières années, je pense que vous l'avez peut-être pas forcément intériorisé, mais ils sortent de plus en plus de petits jeux, tu vois, ils sortent des petits jeux, les cadences en firule, le Zelda et Cause of Wisdom qui a été annoncé récemment, ça fait partie de ces petits jeux qui servent un petit peu, tu sais, pour combler les trous entre les très gros jeux massifs, les Mario, les Mario Kart, les Zelda, etc. Et puis bon, il y a un Pokémon qui sort. Voilà, non, mais c'est ça, en fait, c'est qu'ils arrivent à avoir un catalogue de plus en plus régulier, où au lieu d'attendre un an entre deux exclus, en fait, en réalité, si tu regardes uniquement les exclus, là, il y a un Luigi's Mansion qui va ressortir, il y a quelques mois maximum. Donc ça, là-dessus, ils sont très, très bons au niveau de la gestion du calendrier. Même au niveau de les exclus, il y a des jeux qui sont restés petits, tu vois, Luigi's Mansion 3, pour le coup, c'est une nouveauté Switch ou Pikmin 4. Bon, alors, je sais pas combien d'années de ventes a fait Pikmin 4, mais Luigi's Mansion 3, je crois qu'il a fait les 10 millions sans souci. Et c'est un jeu qui n'a pas dû coûter bien cher, à mon avis. Donc, on l'a dit, tout se passe hyper bien. Non, mais c'est vrai, ils ont des conditions, là, exceptionnelles. Et puis, il faut le dire que, voilà, la Switch, là, elle est plutôt en fin de cycle. Le parc installé, il est énorme au moment où sort Tears of the Kingdom. Et donc, démarrage assez exceptionnel, c'est 10 millions en 3 jours. C'est pas tout le monde qui fait ça, je crois, globalement, dans l'industrie. Et je crois qu'en quelques mois, il était à genre 18 millions, un truc comme ça. Donc, voilà, non, c'était assez fort. Et aujourd'hui, il est à 20 millions. Ouais, à peine plus de 20 millions. Donc, en 2 ans, même pas, d'existence, il en est... Non, un an, pardon, un an. Ouais, un an, voilà, c'est ça. Alors qu'on est à un peu plus de 30 pour Breath of the Wild. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Le Metacritic, il est à 96. Donc, ils ont perdu un point. Oh là là ! C'est terrible, la catastrophe. C'est fini. Nintendo va mourir. Mais par contre, je trouve que peut-être encore plus que Breath of the Wild, là, il y a un engouement qui est massif autour du jeu. Déjà, j'en parlais un petit peu à la sortie. Moi, j'ai l'impression que c'était quand même un événement, cette sortie. Moi, je me souviens vraiment être à la FNAC. Et je voyais vraiment la longue queue comme ça. Et on était tous, tu vois, on se regardait tous. On avait toute notre petite boîte de Zelda dans la main. C'était quand même assez chouette. Parce qu'il y a eu Breath of the Wild. Exactement, ouais, c'est ça. On l'a dit, c'est 10 millions en 3 jours. Enfin, tu vois, Breath of the Wild, c'était physiquement impossible, en fait, qu'il fasse un truc comme ça. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai qu'il y a cet engouement-là au niveau des ventes. Et j'ai l'impression que, tu sais, tout le monde joue à ce foutu jeu. Un peu comme avec Elden Ring, tu vois, quand il est sorti. J'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment qui se passe. C'est toi qui as commencé à le mentionner. Voilà, c'est tout. Ok, pardon. Excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est ma faute. Non, non, moi, c'est bon, je suis dédouané, maintenant, j'ai le droit de le voir. Ok, très bien. Mais aussi, sur Internet, forcément, sur les réseaux, là, c'est vraiment zinzin tout ce qui se passe, notamment avec les constructions. Voilà, il y a des mechas avec des zizis qui crachent du feu et tout. Vraiment, ça part absolument dans tous les sens. Ça, c'est les grandes lois physiques. C'est pareil, il y a la gravité, l'interaction forte, l'interaction faible. C'est un vrai truc, c'est le time to penis, c'est le titipi. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Combien de temps de mettre les joueurs avant de, avec les outils qu'on leur donne, à dessiner un pénis dans un jeu. Très bien. Et aussi à maltraiter des korogus, parce que ça, ça a été un vrai truc aussi, vraiment, de mettre des korogus sous des espèces de broches et d'utiliser tous les trucs pour maltraiter ces pauvres créatures. Enfin, ça, c'est le korogu avec son sac, là, qu'il faut amener, là. Mais alors, par contre, il est immortel, ce korogu. Oui, il faut le savoir. Oui, mais c'est parce que, de base, comme tu... Tu as dit, il faut les emmener à d'autres endroits. Donc, le jeu, parfois, c'est legit, dans la logique, de le poser sur une roquette et de le faire. Bon, allez, je lise à peu près par là, tu vois. Oui, la connexion, elle se... Ça, c'est vraiment passé comme ça. C'est la strat, c'est de lui mettre deux roquettes sur les biches, de taper, de faire. Allez, va, vole. Moi, c'est rigolo, parce que je n'ai pas du tout vécu la sortie de la même façon, parce que moi, en même moment, il y avait un autre jeu que j'attendais énormément qui sortait, qui s'appelait Diable 4. Oui. Et qui, finalement, en fait, s'est retrouvé très, très vite dans les limbes. Et à la place, je me suis jeté sur Zelda. Donc, moi, je n'ai pas du tout eu ce truc de la FNAC, etc. Mais, encore une fois, je trouve que ça fait partie de ces rares jeux. Mais il y en a de plus en plus où il y a vraiment une espèce d'expérience communautaire, tu vois, qui est vécue vraiment collective comme ça, où tout le monde joue, découvre le jeu. Il y a des espèces d'échanges. En fait, c'est une espèce de gigantesque cours de récréation. Tu vois, on va sur Twitter et on s'échange des trucs. Et je trouve que ça le fait de plus en plus maintenant, mais parce qu'il y a des gros jeux qui arrivent à réunir autant de monde. Tu as plein de petits phénomènes comme ça. C'est vrai qu'avec le Covid, on l'a vu, tu vois, il y a eu la période Among Us, il y a eu la période... Il y a eu Animal Crossing, il y avait Eden Ring, il y avait Hadès aussi quand il y avait Hadès. Il y a eu plein de jeux comme ça où ils ont vraiment une présence sur les réseaux sociaux énorme, quoi. Oui, Fall Guys et telle compagnie. Bon, ça, c'est un peu les parties games, mais côté Twitch, ouais. Très bien. Eh bien, on va pouvoir parler de l'histoire du jeu, mais avant ça, je dois, moi, vous parler du Patreon de fin du game. L'histoire de fin du game. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est un endroit sur lequel vous pouvez, eh bien, sur Internet, vous rentrez Patreon fin du game, vous pouvez rentrer aussi votre carte de carte bancaire, comme ça, et ça vous permet de donner... Mais pas que. Non, mais pas que. Vous pouvez utiliser un Paypal, si vous le souhaitez. Tout à fait. Et vous pouvez nous donner quelques piécettes virtuelles, eh bien, pour qu'on puisse financer cette émission, c'est-à-dire nous acheter à manger, nous acheter à payer nos loyers, pour qu'on puisse continuer à faire cette émission dans de bonnes conditions. Et inviter des gens, aussi, les rémunérer pour leur travail, etc. Donc, merci à toutes celles et ceux qui font la démarche de nous soutenir sur Patreon. L'histoire, maintenant, de ce Zelda, Père Castor, racontez-moi... Oh ! Père Goron, raconte-moi une histoire. Qu'est-ce qui se passe dans ce Zelda ? Sachant que, donc, dans le précédent, eh bien, on avait sauvé Hyrule de la menace du fléau. Ouais. Donc, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Zelda et Link se baladent dans des cavernes. Ils sont du ramex. Oui, oui, ils se baladent, en fait, et ils tombent sur une vieille momie. Mais comme dans tous les Zelda, tout allait bien jusqu'au moment où Ganon revient. Voilà, c'est tout. C'est à peu près la même histoire, depuis toujours. Il était là encore, putain, insupportable. Là, c'est une nouvelle version, puisque, du coup, c'était la fameuse cinématique qui a été le teaser. Donc, Zelda et Link se baladent sous le château d'Hyrule, et là, ils tombent sur une vieille momie qui, en fait, absorbe les cœurs de Link, parce qu'il ne peut pas rester surpuissant. Il lui casse également son épée, sa master sword. Il lui arrache un bras aussi, au passage, parce qu'on va récupérer un bras Sonaho par la suite. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, je vous la fais vraiment en très rapide. Link, de son côté, il est envoyé sur l'île du Prélude, dans le ciel, où il va apprendre plein de choses, et Zelda, on va l'apprendre. C'est un peu, justement, tout l'enjeu scénaristique. On va apprendre, elle a été envoyée dans le passé. Je ne sais pas combien de milliers d'années auparavant, à l'époque, justement, où il y avait le roi Sonaho. Voilà, le premier roi d'Hyrule. Le premier roi d'Hyrule, c'est le peuple fondateur, un petit peu, de tout ça. Oui, c'est les ancêtres, un peu, des Hyliens, puisque là, il y a une histoire comme ça. Oui, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Les oreilles et tout, et puis, voilà, ils vont dessiner la lignée des gens qui dominent ce monde-là. C'est un truc très, je pense, inspiré de l'histoire japonaise. Il y a ce côté unification des peuples, du pays, que plein de pays ont connu. J'ai vu que dans une interview, justement, il disait qu'il y avait beaucoup de motifs qui étaient empruntés à l'histoire et aussi à la mythologie japonaise. C'est des choses qu'on connaît beaucoup moins de notre côté. Mais en tout cas, je pense que les gens qui connaissent un petit peu peuvent retrouver beaucoup de motifs présents. Mais donc, on est renvoyé dans le passé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un des rares hommes des Gerudo, qui s'appelait Ganon, en fait, on se rend compte dès le début que c'est un méchant. Alors, les gens qui avaient déjà joué Zelda, ils avaient vu le twist normalement venir. Et pourtant, son chara-design ne suggère pas du tout que c'est un méchant. Il n'est pas du tout. J'imagine que la musique aussi doit... Oui, mais pas du tout. Il y a la marche impériale qui arrive à chaque fois qu'il marche. À chaque fois qu'il marche, c'est bizarre, il y a de l'orgue d'un chambre en fait. Bref, donc du coup, il y a toute une histoire où il va vouloir prendre le pouvoir. Ses motivations ne sont jamais forcément très très connues. Et il va y avoir des espèces d'échanges entre les différentes époques, puisque Link va pouvoir communiquer avec le passé pour renvoyer son épée qui est cassée. Et là, je vous twiste vraiment, je vous donne tout le twist final. Zelda va la réparer en se sacrifiant et en se transformant en dragon. Et elle vole en fait dans Hyrule comme ça tout au long du jeu. Nous, pendant ce temps, Link, avant de découvrir tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme d'habitude, on va aller aider les peuples habituels, les Piaf, les Gérudeaux, les Gorons, les Zora. Et les Zora tout à fait, j'ai failli les oublier. Pour récupérer des esprits, on va se balader avec des petits Avengers fantomatiques derrière nous. Parce que ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'avec le réveil de Ganon, c'est devenu un peu la merde dans chacune des régions. Chez les Piaf, c'est enneigé. C'est un terme technique. Oui, c'est la merde, c'est ça. Chez les Zora, il y a des... Oui, c'est vrai qu'il y a le climat. Voilà, il y a des problèmes, il y a un dérèglement climatique général, c'est la merde. Et donc, on va aller aider ces... Les Gorons, il y a un problème de drogue, manifestement. Putain, c'est vrai que j'ai oublié. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, putain, mais c'est The Wire, quoi. Il y a vraiment, il y a des cracks addicts. C'est Amsterdam. Vraiment, moi, je me suis dit, putain, l'esthétique du queucra qu'ils sont en train de prendre, c'était quand même un peu bizarre. Ils ont leurs espèces de steaks de pierre qui les rendent. La Savouroche. La Savouroche. C'est la nouvelle marque de la dope locale. Et donc, ils sont tous obsédés par ça. Parce qu'en fait, à chaque endroit, il y a une sorte de fantôme de Zelda qui a en fait une ombre de Ganon qui fout la merde un peu partout. Et Link va résoudre la merde. C'est son job. C'est manifestement son job. Il va rencontrer aussi, à un moment donné, Mineru, qui était la sœur du roi Sonao. C'est un peu le dernier esprit qui va nous aider. Et c'est grâce à elle, un peu, qu'on va avoir le accès. Qui a un peu le Q des Sonao. Elle invente des technologies. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Et on va avoir le fameux méca qu'on va pouvoir utiliser grâce à elle. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a cinq sages qu'on doit découvrir. Et donc, une fois qu'on croit qu'on a terminé les quatre zones, qu'on se dit, c'est parti, je vais à RU, je vais me battre à Ganon. Eh ben non, il y en a un cinquième à faire. Donc, tu dois taper toute une quête. Et après, il y a vraiment un méca dans lequel tu peux monter, etc. Et te battre, etc. Puisque, bon, on va le voir, il y a tout un rapport avec justement la technologie et ce qu'on peut faire avec les Sonao. Et donc, une fois qu'on a réuni tous les sages, qu'on a récupéré enfin l'épée des légendes, etc. Sur la tête du dragon. Tout à fait. On va s'enfoncer sous le château et retourner là où Ganon nous attend. Puisque manifestement, il est sympa. Il attend. Il attend qu'on gagne de la puissance quand même, tranquillement. On a tous nos potes avec nous. On défonce Ganon. Ganon, en fait, il n'est pas tout à fait buté. Il se transforme en turbo dragon Ganon qui affronte Zelda dans les airs. C'est quand ça s'est réussi. Moi, j'ai bien aimé quand même cette... Grand moment du jeu. Parce que toi, tu sautes à chaque fois de Zelda Dragon pour tomber en piqué sur le méchant Ganon. Et tu lui casses des pierres. Et à chaque fois que tu tombes, tu as Zelda qui vient te sauver, etc. Donc, c'est très cool. Ça marche vraiment bien. C'est assez épique. C'est assez poétique. Et au final, est-ce qu'on arrive à battre Ganon ? Oui. Yes. Putain, c'était chaud. Mais on y arrive. On est passé à ça. À ça du fascisme. Et donc, on arrive à sauver la Terre. Et Zelda aussi. Et Zelda aussi qui, en fait, finalement, la sacrifice... Non, non, ça va. C'est un peu Avengers. Elle a quand même passé des milliers d'années à chialer dans le ciel de la pauvre. Putain, c'est vrai qu'elle ne doit pas être... Non, mais ça explique le titre du jeu. Puisque, en fait, toute l'histoire, toute la narration qu'on vous a racontée là de manière très respectueuse... Oui. ...du travail d'écriture... Le leurre est respecté. ...venait des larmes des fameuses tears de Zelda qui tombaient au milieu des géoglyphes, les espèces d'énormes formes qu'on voit depuis le ciel. Et c'est comme ça qu'on réunit, au bout d'un moment, des petits fragments d'histoire. Tous les souvenirs, donc on va découvrir tout ce qui se passe avec Ganon et tout, qui a tué notamment la reine pour récupérer son petit fœtus brillant. L'espèce de petit fragment de pierre. C'est la Triforce, mais il ne dit plus son nom. C'est ça, c'est la version moderne. Ouais. Moi, j'avoue que cette séquence-là de Zelda qui se sacrifie pour créer le dragon et tout, honnêtement, j'ai trouvé ça assez intéressant comme motif. Et je me suis dit, ça se trouve, en fait, elle ne va vraiment pas pouvoir revenir. C'était sans compter sur le vraiment happy ending de Nintendo. Je crois qu'il y a un truc à base de le pouvoir de l'amitié ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est un truc de ça. Ou de l'amour, tu vois, un truc du genre. Ça sauve tout le monde. C'est un truc poétique avec le dragon qui pleure et tout. Après, dans les grandes lignes, ça reste l'histoire de Bressal de Hell, où c'est elle qui contenait Ganon dans le château. C'est pas un sacrifice dans le sens qu'elle ne meurt pas, mais elle donne de sa personne, de son temps, c'est précieux le temps quand même. Le temps que, voilà, justement, Link puisse avoir la Master Sword et recommencer ce cycle éternel de but et Ganon. De toute façon, il y a toujours un petit peu... On retrouve les mêmes motifs d'un Zelda à l'autre. Ça, ça fait partie de la mythologie de la série. Là, c'est vrai qu'en termes de narration, on retrouve globalement la même structure. On est toujours, nous, dans une époque et tout ce qu'on apprend, toute la narration, toutes les cinématiques, c'est ce qui s'est passé avant nous. Ça reste un petit peu ce truc d'archéologie. Exactement. Tu m'enlèves, tu montes les mots de la bouche. Et puis, encore une fois, les mêmes races et tout. On retrouve d'ailleurs les mêmes personnages, en tout cas pour la plupart, qui nous accompagnaient déjà dans ce Zelda. Et donc, s'il y a autant de similitudes, c'est parce que c'est une suite. C'est vraiment la suite directe. Il s'est passé que quelques années, entre guillemets, entre les deux jeux. Nous, on a passé quelques temps dans le ciel, mais pour les gens à la surface, ça fait juste quelques années que c'est la merde. Exactement. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans les Zelda, c'est assez rare que ce soit de véritables suites. C'est souvent plus des incursions, de nouvelles incursions, de réinterprétation un peu de la mythologie Zelda. C'est pour ça que les motifs, d'ailleurs, se répètent constamment. Mais bon, il y en a déjà eu. Oui, oui, ce n'est pas la première fois. Après, narrativement, je trouve que c'est différent parce que là, on pense surtout à Majora's Mask. Tu vois, Majora's Mask, qui était une suite directe et qui reprenait tous les assets. Je n'ai pas la carte, mais plein d'assets. Mais narrativement, pour le coup, Majora's Mask n'a rien à voir avec Ocarina's Time. Tout à fait, effectivement. J'exagère un peu, mais à l'échelle d'un Zelda, il n'a rien à voir. Il n'y a même pas Ganon. Donc, est-ce que c'est vraiment Zelda ? Je pose la question. Oh là là, les questions. Je pose juste des questions. Je ne fais que poser des questions. Mais alors que là, vraiment... On ne peut plus poser de questions, en fait, ici. Mais vraiment, Tears of the Kingdom, moi, je pourrais vous faire un résumé de Breath of the Wild et un résumé de Tears of the Kingdom en quatre phrases et vous ne feriez pas forcément la différence. Ah ouais, vraiment, les similitudes entre les deux vont très, 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 très loin. Mais surtout, en fait, ce qui me fait marrer, c'est que c'est Nintendo eux-mêmes qui ont balancé le truc. Tu sais, il y a toujours cette espèce de légende de la chronologie Zelda, de quand est-ce que les épisodes se passent entre eux. Et eux-mêmes, ils viennent foutre un peu le bordel là-dedans en disant que ça se passe juste après et que du coup, on revient aux origines des tout premiers Zelda. Voilà, je pense qu'il y a des gens, quelque part, qui doivent avoir, tu sais, des petits tableaux, là, comme toi, des petits tableaux en liège avec tous les trucs qui doivent se prendre la tête. Alors qu'il ne faut pas se prendre la tête. Mais là, véritable suite. Et puis surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est beaucoup plus une suite au sens vidéoludique du terme. Parce que là, on se retrouve véritablement dans la map. Alors, il y a des choses qui ont changé. On démarre sur les îles célestes et on va pouvoir aller dans les profondeurs. Mais néanmoins... C'est le même Hyrule. Voilà. Oui, c'est le même Hyrule qui a un petit peu changé. Et je trouve que, tu vois, 7 ans après, ce truc de sauter, là, de l'île du début et de replonger dans Hyrule, je trouve que ça a créé un sentiment assez unique. Parce que, finalement, c'est assez rare dans le jeu vidéo qu'on revienne dans des endroits déjà visités. Ça arrive. Parfois, c'est un peu des easter eggs. On parlait de Dark Souls. On peut parler d'Anor Londo, par exemple, qu'on retrouve. Qu'on retrouvait dans Dark Souls 3, oui. Exactement. Et là, tu te dis, en fait, revenir sur ces terres-là qu'on a beaucoup arpentées. Tu vois, si tu as passé du temps dans Breath of the Wild, tu as passé du temps à connaître le village Cocorico, les machins. Et là, tu vas pouvoir revivre tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et même en termes de gameplay, tous les trucs, même si on va parler un peu après sur les pouvoirs et tout, même si on n'a plus les mêmes pouvoirs, les systèmes qui étaient en place dans Breath of the Wild, eux, ils sont toujours là. Et donc, l'apprentissage qu'on a eu, tu vois, toutes les connaissances qu'on a eu dans Breath of the Wild, elles vont pouvoir nous servir. Ce qui n'est pas souvent le cas dans des jeux vidéo. En général, tu réapprends des trucs, tu vois. Alors que là, connaître un peu tout ça, ça t'apporte une connaissance. Et parfois, ça te permet de twister un petit peu, tu vois. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a vraiment des... En fait, il y a eu vraiment deux façons de réagir à ça. Parce qu'il y a toute une partie des gens qui étaient déçus parce qu'on rejouait à la même chose, entre guillemets. Il y a eu cette fameuse histoire du Zelda 1.5, etc. Mais moi, je trouve que c'est intéressant que tu insistes sur ce côté familiarité parce que c'est très rare, en fait, que dans un jeu vidéo, on nous laisse l'occasion de revenir là où on a été. Tu vois, de renouer avec des personnages avec lesquels peut-être on avait un lien, etc. Pour moi, ce n'est pas un secret si une série comme Mass Effect, elle est restée dans le cœur des gens. Parce que tu gardes ce lien, tu sais, d'un épisode à l'autre avec ton équipe. Et je trouve que c'est cool que Zelda nous permette comme ça de retourner voir des PNJ qu'on connaissait et de voir qu'est-ce que tu deviens, comment ça roule, etc. Ah oui, il neige chez toi, d'accord. Oui, oui, tout ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est... Moi, j'aime bien ce truc-là, tu vois, de revenir à la maison. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit souvent dans le jeu vidéo. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, comme émotion à travailler. Et moi, j'aurais tendance à dire aux gens de faire attention à ne pas toujours vouloir de la nouveauté systématiquement, toujours demander autre chose, etc. C'est intéressant aussi de ce côté familiarité. Oui, pour moi, c'était vraiment, tu sais, comme quand tu retournes dans ton bled natal, tu vois, tu te dis, vous voyez, ça a changé ici. Attends, ils construisent de partout maintenant, tu vois, c'est littéralement... Il y avait un bar ici maintenant, c'est un magasin de chaussures, qu'est-ce qui se passe ? Je trouve qu'il y a un peu ce sentiment qui revient. Et encore une fois, je trouve que ça montre, en fait, comment les espaces de jeux vidéo, tu vois, on peut s'y ancrer. On peut s'y s'y approprier. Tu vois, émotionnellement, on peut vraiment les faire s'y. Donc, c'est assez intéressant. Et ils jouent justement là-dessus, parce qu'on va s'attendre à visiter certains lieux, on va pouvoir retourner sur le plateau du Prélude, on va pouvoir retourner au village Cocorico. Vraiment, ils jouent sur le côté familiarité et sur les petits twists qu'ils vont pouvoir balancer là-dedans. Oui, parce qu'il y a plein d'endroits qui ont un petit peu changé, tu vois, il n'y a pas tout à fait les mêmes choses. Tu vois, il y a des zones dans lesquelles il y avait des objets, maintenant, il n'y en a plus. Je crois que c'est ma copine qui me disait que justement, il y avait un endroit où il y avait plein, tu sais, les Durian Max ou des trucs comme ça. Et maintenant, tu y retournes. Tu sais, c'était un objet qui était vachement utile, que tu pouvais utiliser parce que ça te faisait des bouffes qui étaient vraiment bien. Et maintenant, il n'y en a plus, tu vois. Donc, vraiment, on s'est tout et tous approprié des endroits. On se dit, ah, c'est bien, je vais aller par là. Et en fait, ça a un peu changé. Ça, c'est quand même vraiment intéressant. Le jeu, il joue en fait avec cette connaissance qu'on peut avoir du jeu précédent. Aussi, on va parler un petit peu de musique. On vous l'avait dit, il va y avoir, on va s'écouter maintenant une petite capsule qui a été préparée par Fanny Rebillard. Elle va nous parler justement de comment ils ont abordé les choses musicalement et comment ils ont changé un petit peu des trucs par rapport au jeu précédent. On s'écoute ça tout de suite et puis on se retrouve juste après. Et juste une petite précision, il y a eu des petits soucis techniques donc la qualité ne sera pas parfaite. Donc désolé, mais ça reste tout à fait audible. Bonne écoute. Bonjour tout le monde et merci de nous passer le micro. C'est Fanny Rebillard et je suis de retour pour vous parler un petit peu de musique mais aussi de sound design pour l'occasion. Effectivement, s'il y a une question qui se pose beaucoup par rapport à Breath of the Wild et même encore aujourd'hui Tears of the Kingdom, c'est la problématique de l'open world. On trouve en effet l'absence d'une opposition qui caractérisait la plupart des jeux Zelda depuis le début de la série, à savoir l'opposition entre la partie plus ouverte du monde, par exemple la plaine d'Hyrule, et les espaces plus fermés représentés par les donjons, les villages, etc. Ici, les choses ont totalement changé puisqu'on est face à des mondes ouverts gigantesques et même trois fois plus grands dans Tears of the Kingdom étant donné qu'on a les profondeurs et le ciel. Ce changement d'échelle pose déjà un premier problème. Dans les zones ouvertes, par exemple, d'Ocarina of Time, on pouvait facilement faire de grandes musiques grandiloquentes qu'on rendait évolutives. C'était le cas de la musique de la plaine d'Hyrule. On avait une vingtaine de fragments qui allaient s'intercaler dans un ordre différent selon ce que le joueur faisait, ce qui permettait de renouveler les musiques sans trop le lasser. et dans tous les cas, il ne passait pas énormément de temps dans la plaine et qu'il n'y avait pas grand-chose à y faire et que la traversée durait finalement assez peu de temps. Dans d'autres cas comme Spirit Tracks, tout était sur des rails ce qui permettait d'intercaler la rythmique par exemple de la musique sur celle du train en train de faire ces petits souffles. On avait de fait une certaine tendance à implémenter du sound design dans les pistes musicales, ce qui fait que certains morceaux, notamment les morceaux de donjon, étaient beaucoup plus ambiants. C'est le cas dès le passage à la 3D et c'est en fait un héritage en quelque sorte des limites techniques qu'on avait sur les premières consoles. Souvenez-vous par exemple sur la Super NES où il n'y avait que 8 canaux sonores disponibles. Des compositeurs comme David Wise ont eu la brillante idée dans Donkey Kong Country d'intégrer du sound design à la rythmique de la musique ce qui permettait d'économiser ou plutôt de compenser une piste qu'on n'utilisait pas pour un instrument en transformant des bruits ambiants en percussion. Le problème était résolu de la même manière dans A Link to the Past où on pouvait avoir des sound design de gouttes d'eau par exemple qui étaient utilisés comme des percussions dans la musique des grottes mais qui avaient donc une origine complètement technique. Là, avec le passage à la 3D et surtout les évolutions technologiques, on se retrouve avec une toute autre disposition et un tout autre rapport au son. Le rapport entre ouvert et fermé s'est en effet plutôt inversé dans Passos Wild et Tears of the Kingdom. Le monde est plus grand, le joueur en fait est amené à réfléchir absolument n'importe où à l'endroit où il veut aller et on découvre une problématique nouvelle et même deux problématiques à savoir l'opposition d'un côté entre la liberté qu'on veut donner au joueur et la directivité qu'on veut faire passer dans le son et de l'autre le potentiel ennui qu'il va ressentir face au vide ainsi que les accidents heureux, la sérendipité et donc l'attention au détail qui va le mener à faire de nouvelles découvertes. Face au gigantisme des mondes ouverts, beaucoup de jeux font effectivement le choix de favoriser le sound design. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de musique. Regardez par exemple Skyrim au Minecraft, vous avez bien des pistes qui apparaissent de temps en temps lors de vos aventures. Cependant, elles sont sélectionnées et lancées de manière aléatoire. Généralement, elles vont être juste choisies en fonction des biomes que vous allez traverser afin de vous suggérer un petit peu l'environnement. Mais elles n'auront pas une grande importance. D'une manière un petit peu différente, dans le dernier Spider-Man Miles Morales, vous allez avoir une musique assez rythmique quand vous naviguez de toile en toile dans la ville, mais cette rythmique va passer très au second plan et va vraiment faire office d'un tapis assez facilement viable parce que la plupart des éléments du jeu vont vous être communiqués à travers le bruit du vent, le sound design, les dialogues qui vont être parlés par-dessus ou encore les bruits des voitures devant lesquelles vous allez passer. Dans Tears of the Kingdom, cette importance du sound design va être poussée à son paroxysme. Et ça, c'est parce que le jeu hérite du même principe que Breath of the Wild, à savoir l'exploitation par les développeurs de ce qu'ils ont nommé le gameplay multiplicatif. Le gameplay multiplicatif, ils l'ont défini comme le fait que lorsque vous êtes face à un monde ouvert, le monde ne va pas être créé de manière à vous suggérer ou à vous guider vers un endroit en particulier, mais on va plutôt vous donner plusieurs possibilités de base vers lesquelles vous pouvez évoluer en fonction de vos choix. Et en fait, la musique et particulièrement le sound design vont répondre à ce même type d'exigence. Au point que dans Tears of the Kingdom, à la fin, les développeurs ne savaient pas exactement si leur moteur physique était juste un moteur physique ou si on pouvait carrément le qualifier de moteur sonore. Tout simplement, si vous construisez une charrette d'Earth of the Kingdom en assemblant divers éléments, le son que vous allez entendre quand vous le faites rouler ne va pas être référencé dans les bibliothèques sonores du jeu comme un son de charrette. ça va en fait être l'assemblage que vous avez créé vous-même entre le son de plusieurs roues en bois qui sont associées au son que fait une poutre, des planches en métal, etc. Et donc, cet assemblage de son va créer en direct le son de votre charrette qui va aussi évidemment être spatialisé. L'importance du sound design d'un côté mais aussi le principe d'écologie sonore à savoir le fait de favoriser le glamping donc le fait de découvrir, de se ressourcer dans la nature va réclamer une musique adaptée. Elle va donc avoir un côté organique très naturel ça va passer par le fait que la musique va être très peu invasive et qu'elle va offrir une approche qui est la plus neutre possible des situations non directives que les développeurs veulent offrir aux joueurs. Ça va donc fonctionner par petites touches et la musique peut venir potentiellement de partout mais jamais de plein fouet. Et ce changement d'approche c'est vraiment ce qui a posé problème à la sortie de Breath of the Wild qu'on a qualifié de Zelda sans musique ou de Zelda avec des chats qui courent sur le piano comme Link parcourent les terres sauvages d'Hyrule. Pourtant c'est absolument pas le témoin d'une paresse musicale c'est plus un rééquilibrage total de la bande son à savoir que c'est limite les musiques ambiantes qu'on entendait à l'intérieur des donjons qui vont cette fois-ci être entendues à l'extérieur pour laisser plus de place à la nature et à laisser le joueur respirer lors de ses longs voyages. mais ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de musique et Tears of the Kingdom va pousser ça en se paroxysme en poussant vraiment certaines expérimentations très très loin par rapport à d'autres jeux. Premièrement Tears of the Kingdom va offrir un commentaire musical par rapport à Breath of the Wild parce que c'est effectivement une des rares suites directes qu'on va avoir dans la série Zelda ce qui offre du coup des possibilités musicales plutôt nouvelles. Et il va aussi avoir beaucoup plus de musiques que le premier épisode. Des musiques qui vont pas forcément être très détectables parce qu'elles vont correspondre à des moments très spécifiques. Autant que de mettre des musiques partout les développeurs ont préféré choisir des moments très précis pour mettre ces musiques en valeur. Et là-dessus vient un deuxième élément fondamental à savoir la musique évolutive. On retrouve les musiques de village qui vont suivre un cycle jour-nuit mais cette fois-ci elles vont aussi avoir des transitions pour marquer l'aube et le crépuscule. Les musiques de donjon vont aussi suivre le même principe que dans les bêtes divines de Breath of the Wild. On a ici aussi des terminaux à activer et du coup différentes boucles vont s'enchaîner au fur et à mesure qu'on progresse. C'est quelque chose de relativement classique. Mais il va y avoir certains moments dans le jeu qui vont être un petit peu plus intéressants. En effet, le point fort de Breath of the Kingdom va plutôt se placer dans la verticalité de la musique. Alors quand je dis verticalité, ça veut dire que les moments qui vont être le plus mis en valeur musicalement, ça ne va pas être forcément les environnements mais plutôt les moments où le joueur va soit procéder à une ascension soit descendre. Il va évidemment y avoir le motif du plongeon qui va accompagner les chutes du joueur à travers le ciel et ce jusqu'au fond des profondeurs et qui va se déclencher suivant certains paramètres précis. Celui-ci va se séparer en plusieurs dizaines de fragments qui vont s'intercaler, se superposer et s'enchaîner en fonction de sa progression dans le ciel. En un sens, ce thème qu'on va beaucoup entendre et qui fait office de thème principal du jeu remplace un petit peu l'overworld en suivant le côté écologique avec très peu d'instruments qu'on a connus dans Breath of the Wild. Et ce principe évolutif va être décliné et repris par exemple lorsqu'on va descendre pour rejoindre Ganon au début et à la fin du jeu on va sentir plusieurs boucles avec des voix de plus en plus imposantes qui vont se déclencher à mesure qu'on avance. Mais il y a aussi le passage de l'ascension vers l'arche céleste des Piaf qui est particulièrement impressionnant sur le plan musical en ce qui va allier à la feu de la musique interactive qui va donc suivre les actions du joueur et se déclencher à mesure que l'on monte de plus en plus haut dans le ciel mais avec en plus des moments de synchronisation carrément cinématographique où la musique va s'arrêter en plein vol alors qu'on atteint le sommet pour reprendre d'un seul coup pile au moment où on va replonger vers le donjon comme on le ferait dans un vrai film. En bref, le génie musical de Teard of the Kingdom est à chercher dans des moments très spécifiques avec de magnifiques mélodies et de très beaux arrangements qui sont alors composés par Monaka Kataoka qu'on connaît déjà bien pour ce try sur Breath of the Wild mais avec des nouvelles recrues comme Tsukasa Usui Mahasa Minoshi et Masato Ohashi le tout dirigé par Hajime Wakai qui a hérité du poste de sound directeur de Koji Kon 2 depuis un petit moment maintenant. Et voilà c'est tout pour ma part pour aujourd'hui j'espère que ces quelques sons et paroles vous auront donné envie de réécouter la bande originelle du jeu d'une oreille toute neuve et je rends l'antenne au reste de l'équipe pour la suite de l'émission à bientôt ! Et bien merci Fanny pour cette capsule on a appris plein de choses sur la musique on va maintenant et bien revenir un petit peu plus sur le design et on avait envie d'aborder ce truc qui était un peu alors dans le titre du conducteur c'est marqué same but different c'est le même là avec le gars là qui tape comme ça voilà et c'est vrai qu'on avait envie de parler un petit peu justement de ce monde ouvert qui reprend les bases de Breath of the Wild mais qui va ajouter plein de choses alors déjà la carte au niveau du sol donc on retrouve vraiment Hyrule c'est les mêmes régions c'est la même topographie générale même si on se demandait s'il n'y avait pas juste un peu plus de vallonnement un peu plus de relève qu'ils n'ont pas accentué ce truc là j'ai eu le sentiment qu'il y a plus de crevasses tu peux moins faire des lignes droites comme dans Breath of the Wild où j'étais beaucoup plus à cheval t'as pas mal de trucs différents de toute façon tu vas avoir des ruines à des endroits il y a des points de vent il y a suffisamment de choses pour que tu si tu le sais tu le vois évidemment parce que c'est la même chose mais quand t'es dedans moi je trouve pas que t'es ce truc de ah oui c'est vraiment littéralement la même chose et puis bah les différentes régions voilà qui vont être touchées bah les piafs maintenant c'est la neige tu vois il y a la gadoue chez les auras même si ça bah une fois que t'as résolu ça c'est fini en fait ouais ouais tu supprimes le monde il change quand même un petit peu au fur et à mesure de ton aventure tiens mini parenthèse mais comme dans Breath of the Wild on nous oriente quand même vers une direction dans Breath of the Wild tu sais on dit tu es Ganon mais juste après on dit mais va quand même au village Cocoéco et après t'es orienté vers un labo et après plutôt vers les auras ici on te dit texto bon il y a un peu plus il y a 4 pistes à explorer mais le village des piafs on a aperçu Zelda il y a pas très longtemps je pense que c'est le premier et t'as aussi t'sais t'as le journaliste là-bas le piaf c'est un piaf qui est à côté de la tour et c'est vraiment le PNJ qui est posé de façon assez ostentatoire à côté de la tour et genre il y a quelque chose t'as envie de lui parler et quand tu lui parles il dit oui on a notre bureau notre relais qui est à côté du village piaf donc t'as avec la quête du journaliste c'est là-bas donc t'as deux persos en fait au début du jeu il y en a un qui t'es obligé de parler et un autre où tu vas lui parler je pense dans 90% du temps qui te disent village piaf il y a des trucs ouais ouais effectivement c'est vrai que je pense que tous les trois on a d'ailleurs commencé par là on a respecté le jeu on a été des bons élèves voilà mais c'est vrai que comme dans le premier tu sens quand même qu'il y avait envie ils ont l'envie de nous emmener à un tel endroit est-ce que c'est le plus simple je ne sais pas si c'est le plus facile le plus facile à aborder tu vois avec les outils de base que t'as dans le jeu comme ça pouvait être le cas un peu pour les auras on s'en souvient dans Breath of the Wild finalement c'était juste un chemin à suivre qui était très balisé parce que justement il y avait la pluie et tu ne pouvais pas grimper comme tu voulais là c'est vrai qu'il y a la neige ça implique aussi de suivre un parcours un peu plus spécifique tu ne peux pas faire tout ce que tu veux il y a beaucoup de montagnes et de verticalité aussi oui c'est ça tu ne peux pas arriver dans le village en grimpant parce que là aussi il y a les parois qui sont glissantes donc ils reprennent un petit peu ce motif là pour baliser un petit peu plus la progression même si encore une fois c'est très ouvert si on veut on peut aller si on veut on peut même essayer d'aller battre Ganon pour rigoler tout de suite le truc c'est que contrairement à Breath of the Wild tu ne sais pas forcément où il est parce que dans Breath of the Wild il y a le château donc tu te dis c'est par là qu'il faut aller et effectivement Ganon est là alors que là dans celui-là si tu vas au château tu ne le trouves pas Ganon parce qu'en fait il est dans la crevasse au fond donc il faut savoir qu'il est là si tu veux le trouver et surtout tu te payes maxi combat je pense que c'est plus difficile dans celui-là d'aller battre Ganon dès le début parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'ennemis à esquiver quand tu es dans le sous-sol parvenir à les esquiver et arriver jusqu'à Ganon déjà ça doit être un sacré quand tu n'as que trois cœurs ça ne doit pas être évident et surtout que je crois qu'en plus si tu n'as pas les sages avec toi tu dois te farcir les boss justement des quatre trucs donc tu t'en prends vraiment plein tronche parce qu'en fait la cinématique c'est tu vois les quatre boss qui arrivent et tu as les sages qui arrivent et ils t'aident mais s'ils ne sont pas là tu dois te farcir j'ai regardé ce matin tu dois te farcir tous les boss à la suite et même du coup si tu n'en as que un ou deux tu ne fais que tu ne fais que ceux que tu dois faire que ceux que tu n'as pas fait et vraiment le combat final si tu vas vraiment à poil le jeu il te dit tu es sûr de toi et bien let's go mais voilà encore une fois c'est un jeu qui est très libre qui est très ouvert tu peux faire un petit peu les choses comme tu veux donc on commence un petit peu dans cette autre zone mais globalement une fois qu'on descend des premières îles célestes on se retrouve dans Hyrule et en fait c'est un peu la même façon d'aborder le monde c'est à dire qu'il y avait ce truc vraiment on en avait parlé dans l'épisode sur Breath of the Wild avec ce côté des triangles en fait tout le jeu est construit autour de triangles c'est les fameuses montagnes c'est aussi parfois des triangles inversés c'est à dire c'est des crevasses et en fait le jeu se sert de cette forme géométrique pour couper les lignes d'horizon couper notre champ de vue et toujours nous inviter à la fois à la curiosité mais aussi à la fois à faire des choix c'est à dire une montagne voilà j'ai deux choix est-ce que je décide de l'escalader est-ce que je décide de la contourner est-ce que je vois qu'en fait derrière il y a une petite crevasse il y a plein de choses il y a plein de choses qu'on peut aborder et c'est vrai que on retrouve vraiment cette exploration et cet appel toujours à la curiosité qu'il y avait dans le premier même si peut-être que c'est peut-être un peu diminué cette fois-ci parce qu'on connait peut-être un peu plus les rouages enfin je sais pas comment vous vous l'avez vécu mais c'est vrai que moi j'ai peut-être je me suis moins fait avoir entre guillemets par ce côté-là que dans le premier tu vois moi je le sentais pas comme une espèce de tu vois c'est-à-dire que j'en avais conscience mais j'ai trouvé ça génial c'est-à-dire que tu vois je savais qu'il le faisait exprès mais très rapidement ma carte elle était remplie de trucs de bon après je vais là après je vais là après je vais là et au final bon bah j'ai papillonné je crois que ça m'a pris plus de 60 heures pour le faire donc c'était long je me dis que t'es peut-être un peu plus incité par contre par des PNJ à faire des trucs on le disait les korogus qui veulent aller à un certain endroit bah tu les vois ils font du brouillet enfin il y a un truc pareil je sais pas par exemple t'as les musiciens il y a vraiment ce truc où ils jouent aussi sur le son et tu vas un petit peu les chercher donc c'est peut-être un petit peu moins visuel entre guillemets enfin il y a peut-être plus cette notion d'être interpellé par un truc mais qui expressément est une quête secondaire et pas forcément juste tiens je vais voir ce qu'il y a derrière ou tiens c'est tout t'as carrément raison il y avait ce truc un peu plus autonome dans le premier alors que là bah même on en parlait tu vois le PNJ la quête des journalistes là c'est vraiment en fait ça va t'emmener à tous les relais de la map et en fait tu te dis bah oui t'es un peu plus accompagné quand même un tout petit peu plus trop pris par la map t'as le système de carte de fidélité des relais qui te permet justement d'inciter à faire ça t'as le fameux type avec sa publicité alors ça moi j'ai pas fait une seule fois moi j'ai adoré c'est quoi là parce que moi c'est toujours pareil bah en fait tu dois te retrouver à chaque fois lui il tient un panneau mais le panneau tombe tout le temps et donc tu dois l'aider avec les éléments qui sont autour pour créer une structure et t'amuser entre guillemets à l'aider à ce que quand il relâche le truc elle tienne 2 ou 3 secondes et ensuite il te récompense sachant que c'est toujours du coup moi je faisais toujours je pose un gros truc à côté et ça tient enfin au bout d'un moment il y en a plein que t'as probablement pas vu où il faut commencer à se prendre un petit peu la tête et c'est pas grave en fait parce que c'est juste rigolo de s'amuser à faire n'importe quoi au bout d'un moment pour voir ce que t'arrives à faire pour que ça fonctionne quoi de toute façon c'est des trucs optionnels moi j'ai vu si ça ne m'intéresse pas je ne l'ai pas fait le mec alors je sais pas comment il s'appelle en anglais et en japonais encore moins mais en français c'est une RF en plus un même alors c'est pas forcément ce mec là mais son mec qui s'appelle Egrossaillé et c'est une RF à genre même internet bon je vous montrerai l'occasion mais c'est vraiment un truc genre se faire TikTok Twitter mais c'est les traductories c'est très spécifique d'accord ok c'est assez étrange comme choix moi je sais qu'il fait de la pub c'est un truc immobilier je crois il fait sa publicité en fait et il veut mettre des pancartes un peu partout dans le monde et toi tu l'aides en fait donc c'est vrai que régulièrement moi je le voyais au loin je me dis allez vas-y je vais l'aider non peut-être que moi je ne voulais pas me mettre au service du grand capital non c'était juste la flemme mais donc il y a ce terrain de jeu qu'on retrouve qui est un peu plus vallonné et tout mais globalement on est quand même un peu à la maison en revanche on en a parlé il y a vraiment deux autres espaces deux autres plans j'ai envie de dire de jeux qui sont créés avec les profondes et les îles célestes alors les profondeurs c'est intéressant parce que déjà contrairement aux îles célestes dans les trailers dans les teasers et tout ça on l'avait pas du tout vu venir c'était vraiment la surprise une fois en jeu tu sais il te montre cette espèce de trou un peu maléfique tu dis d'accord qu'est-ce que c'est que ce machin et tu plonges dedans et là tu te rends compte qu'il y a vraiment une map immense qui en fait représente tout Hyrule qui est dupliquée entre guillemets même si ça se ressemble pas du tout enfin c'est pas du tout le même espace mais voilà c'est la même taille de map et tu plonges au fond de ce truc là et en fait c'est un espace par le fait que ça soit dans les profondeurs avec lequel t'as un rapport qui est totalement différent qui se construit parce que déjà t'as pas du tout le même rapport à la verticalité c'est pas un endroit où tu peux grimper 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 et faire ok paravoile maintenant je vais alors tu peux le faire à certains endroits mais il y a un plafond littéralement t'es bloqué à certains endroits il y a aussi des espèces de dénivelé que tu ne peux pas passer parce qu'il y a vraiment des sortes de frontières qui sont faites là on parlait de crevasses toi Max tu parlais de crevasses sur le sol là il y a vraiment des endroits à pique tu ne sais pas où ça va parce que tu ne vois rien et du coup tu ne peux pas y aller très très facilement en plus tu dis qu'on ne voit rien parce que c'est le cas il fait très très sombre dans les profondeurs donc on n'a pas du tout cette ligne d'horizon tu vois je ne sais pas quand t'as fait un base jump depuis une tour où tu vois absolument tout ce qui se passe de très très loin là c'est pas du tout le cas t'avances vraiment à vue de nez t'as des objets tu sais quand tu débarques tu trouves des petites graines là pour mettre de la lumière tu vas te faire un petit un petit chemin tu les accroches à tes flèches pour les ballons exactement mais t'as une dynamique qui n'a rien à voir avec la surface mais aussi pour des raisons vraiment de design enfin tu as dit il fait tout noir donc t'as une ressource limitée qui est la lumière et il faut trouver ton chemin et t'as la vie qui devient aussi une ressource ultra limitée puisque les ennemis ils sont en plein de miasme et quand ils te font des dégâts tu ne peux pas récupérer cette vie à moins d'avoir des plats concoctés avec un ingrédent spécial chose que tu n'as pas au début en plus et tu peux récupérer ta vie du coup qu'en allant au checkpoint en fait qui sont les graines lumineuses que tu peux activer et il y a une progression du coup qui se fait en étapes où vraiment c'est un peu des oasis dans un désert mais il y a des moments où tu te dis attends il fait encore tout noir j'ai plus beaucoup de lumière j'ai plus de vie est-ce que je continue ou est-ce que je reviens à l'ancienne graine pour reprendre de la vie enfin tu vas vraiment à tâtons autant visuellement qu'en termes de danger Dark Souls voilà c'est dit Dark Souls c'est dit ouais non mais parce que t'as un rapport en fait de survie tu retrouves un petit peu des logiques d'un jeu de survie avec des ressources limitées et des choix en permanence tu vas explorer vraiment à tâtons en avançant petit à petit ce qui est cool c'est que quand tu peux t'en rendre compte c'est qu'il y a un lien très direct entre le sol et les profondeurs c'est que dès que t'as un sanctuaire sur le sol il y en a 120 à la surface il y a une racine littéralement en dessous dans les profondeurs qui peut te servir du coup à la fois de spots de lumière et d'endroits où tu peux te soigner du miasement et donc dans ces profondeurs qui sont utilisés pour alimenter nos objets Sonao donc il y a tous les petits minerais en fait qui servent à être transformés en batterie en batterie et puis il y a les fameux Yiga qui étaient là c'était dans la quête avec les Gerudo je crois dans le premier et là maintenant ils sont partout ils ont des petits camps un peu partout et on va pouvoir il y a toute une quête avec eux pour les affrontements eux aussi ils ont un pouvoir de construction en fait eux ils ont été justement ils cherchent un petit peu les Sonao pour s'approprier un petit peu leur technologie et du coup chaque combat de boss c'est une espèce il a un petit véhicule au début c'est un petit chouchou et à la fin c'est un bombardier je trouve qu'il y a un délire un peu Mad Max parce que c'est vraiment des trucs faits de briques et de brocs et je trouve que toi t'arrives et tu lui fais juste exploser la tranche à chaque fois c'est pas très dur cette quête mais elle est très rigolote et ce qui est intéressant par contre c'est vraiment le changement esthétique aussi parce que vraiment quand tu plonges là dans le sol déjà c'est cette espèce de musique où il y a un tu vois tu t'enfonces comme ça dans les profondeurs il fait tout noir il y a des monstres qui font peur parce qu'en plus ils ont ces miasmes qui vont impacter ta santé et les miasmes ils sont à même le sol c'est à dire qu'il y a plein d'endroits où si tu marches tu sais que tu vas perdre ta vie et du coup vraiment je trouve qu'il y a tu sais l'ambiance c'est totalement différente et moi je me posais la question tu vois je sais pas des enfants qui vont jouer à ça ils s'attendent voilà le ciel les forêts les machins ces bucoliques ces champêtres là ils se retrouvent dans les cavernes Dark Souls tu vois j'imagine que mais en tout cas ça crée vraiment un énorme espace qui est très sombre en fait tu vois dans la plupart des jeux t'as un moment t'es dans les grottes ça fait un peu peur et tout mais tu ressors là c'est vraiment un moment c'est un moment dans lequel tu vas revenir à plusieurs fois et c'est ça la force en fait de Zelda Tears of the Kingdom c'est qu'ils arrivent en fait à créer trois couches avec vraiment trois logiques trois ambiances c'est trois salles trois ambiances vraiment il y a ce délire là les profondeurs vraiment c'est un truc tu peux très bien en fait t'en passer parce que c'est pas forcément obligatoire il y a très peu d'éléments réellement obligatoires pour la quête principale il y a deux trois trucs oui c'est vrai pour la quête principale je suis pas sûr bah après de toute façon t'es obligé pour aller chercher l'esprit de Minaru mais sinon tu peux quand même entre guillemets le skip si ça te plaît pas et de la même manière tu peux faire un peu la même chose dans le ciel mais par contre si t'as envie de t'investir là dedans c'est très drôle parce que tu développes vraiment des réflexes et une logique de jeu qui est complètement différente du sol tout à fait et puis après bon après tu peux te déplacer un peu plus facilement enfin il y a un truc bah oui c'est c'est la taille d'Hyrule donc c'est vrai que c'est surprenant alors après justement il y a peut-être moins d'espace tu vois en termes de volume c'est peut-être moins important parce qu'il y a pas il y a une hauteur de plafond à gérer tu vois ce qui n'est pas le cas dans Hyrule et puis il y a beaucoup de montagnes entre guillemets où il va y avoir en fait quand il y a une rivière ou quand il y a un lac ou un truc comme ça c'est vide c'est à dire qu'il n'y a jamais les surfaces d'eau à la surface sont toujours des endroits où tu ne peux pas aller dans les profondeurs et puis il y a quand même moins d'interactions possibles il n'y a pas tous les PNJ il n'y a pas des villages il n'y a pas des machins c'est un environnement qui est beaucoup plus hostile et qui est moins riche et dense qui n'a pas autant de vie littéralement il y a des fantômes qui nous donnent des armes c'est vrai aussi qu'il y a tout ça non mais il y a beaucoup de choses à trouver en fait c'est vraiment un endroit dans lequel tu vas farmer etc peut-être on en reparlera par la suite et puis de l'autre côté donc on l'a dit si cette fois on passe dans le plan astral et bien il y a les fameuses îles célestes et là encore une fois c'est pas du tout la même façon d'explorer puisque cette fois-ci c'est vraiment des îlots qui flottent chaque îlot ou chaque archipel d'îlots a son intérêt et on va essayer de se déplacer entre ces îlots c'est pas forcément simple notamment au début du jeu parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils pour pouvoir vraiment planer et circuler dans les airs comme on peut le faire un peu plus à la fin quand on a la moto bécane etc là c'est plus difficile et on va plutôt partir des grandes tours qui font une espèce de base jump et t'essaies d'atterrir sur une des îles quand il y en a une qui est un peu plus située en contrebas tu peux essayer de planer avec les artefacts moi j'ai pas passé trop de temps honnêtement sur les îles ça m'amusait moins parce qu'il y a un côté plus c'est un peu plus rébarbatif je trouve de tout le temps partir d'en bas et d'essayer de les faire toi t'as passé plus de temps non mais de toute façon j'ai fait tout le jeu enfin vraiment il y a très très peu d'éléments du jeu que j'ai pas fait moi ça m'a éclaté dans les profondeurs enfin tous ces moments là moi j'ai bien aimé parce que je trouvais ça cool de pouvoir passer très facilement d'un endroit à un autre mais c'est vrai qu'au début les îles célestes ça peut être un peu pas effrayant mais t'as ce côté effectivement de bon bah tu vois qu'il y a une île au loin mais tu sais pas encore comment y aller mais bon bah très vite le jeu va te donner en fait les outils pour que tu puisses comprendre enfin tu vois tout simple au début quand t'as une petite plateforme qui vole tu vas lui attacher des roquettes et en fait tu vas l'envoyer et tu vas compter sur l'inertie pour te faire une espèce de radeau de l'espace pour pouvoir y aller quoi mais c'est intéressant quand même comme les trois plans sont liés tu vois le fait de pouvoir bah on descend dans les espèces de grosses crevasses pour aller dans les profondeurs pour aller sur les îles on va pouvoir utiliser à la fois les tours mais aussi des espèces de ruines qui tombent désert et en fait bah on fait rétrospective dessus et ça nous permet de remonter dans les îles et puis surtout il y a tout ce truc mécanique c'est à dire que dans les profondeurs c'est là où on va trouver les minerais pour alimenter les batteries et sur les îles c'est là où on va trouver donc les espèces de trucs à gacha qui sont des les petites bulles dans lesquelles on met des on met des quoi c'est des batteries ou je sais plus quoi ce qu'on met dedans des espèces d'artefacts et ça te donne en échange bah toute une série d'artefacts sonao je crois que ce que tu trouves dans la gacha ça dépend un peu de la région est-ce que t'es d'accord oui c'est ça en fait en fonction de là où tu vas aller dans le ciel tu vas pas trouver toujours les mêmes choses en gros on va te donner des éléments sonao tu vas avoir les planeurs tu vas avoir les guidons les machins antigravité enfin vraiment chaque truc va changer en fonction de la région où tu vas être et donc tu vas pouvoir te faire ta petite collection parce que ça pour le coup tu vas les stocker tu vas les garder dans ton inventaire et tu vas pouvoir y faire appel si jamais tu veux les utiliser pour construire un truc et c'est ce qui va nous permettre au fur et à mesure du jeu d'avoir des déplacements qui vont évoluer au fil du truc c'est vrai qu'on se disait que le cheval est quand même peut-être un peu moins pertinent et moins utile que dans le premier comme ils ont une approche assez stratifiée tu vois du monde qui est plus pensé en verticalité avec donc ciel sol et sous sol et comme dit moi j'ai l'intuition qu'il y a quand même beaucoup plus de crevasses aussi peut-être pour les puzzles Korogu ou les puzzles des mecs ou on va t'inciter à utiliser des constructions des rails des roquettes ou quoi ouais le cheval est beaucoup moins utilisé moi j'utilisais un peu en sous sol du coup moi j'avais Carjack un cheval squelette ah bah oui ça c'est très utile je peux courir sur les miasmes ça c'est vraiment utile les squelettes ils sont utiles pour ça mais à la surface non moi j'ai récupéré un cheval et j'avais récupéré mon blanc bleu de Zelda Breath of the Wild parce que tu pouvais garder tu pouvais récupérer ton cheval de ta vieille sauvegarde et en fait bon bah il a passé je pense toute sa vie dans un relais quelque part vers Cocorico parce que très vite j'ai arrêté de l'utiliser et puis dans le ciel bon il n'y a pas vraiment il n'y a pas Pégase je ne crois pas on ne peut pas lui coller des ailes au cheval j'ai essayé en plus de faire des trucs avec le cheval pour voir si je pouvais l'emmener avec une carriole volante le Père Noël moi ce que je voulais faire c'est que je voulais emmener le cheval dans les sous-sols donc je lui avais créé une sorte de montgolfière avec je lui avais créé tout un truc tu le mettais dans la montgolfière et je voulais qu'il descende avec le poids du truc et ça n'a pas marché il descend dans le truc il dit putain où c'est qu'on emmène si j'avais fini il était en stress tu vois comme ça j'avais pas réfléchi à comment j'allais le remonter parce que je m'étais juste dit bon avec le relais il se débrouille tu vois ils ont la téléportation magique mais j'ai pas réussi j'ai pas réussi à emmener le cheval dans le sous-sol je suis en train d'imaginer juste des trucs horribles un peu du coup plus cyberpunk tu vois avec le cheval qui a effectivement les artefacts des Sonao qui sont greffés sur lui mais c'est vrai qu'en fait le cheval contrairement au précédent jeu il y a beaucoup d'autres alternatives pour vraiment se déplacer se véhiculer littéralement et bon je veux dire la plus pratique moi c'est ce que j'utilisais tout le temps c'est donc il y a ces fameuses tours il fallait les grimper quand on était dans Breath of the Wild là en fait il faut juste les activer et une fois que tu les actives c'est un énorme trampoline qui te balance à des centaines de mètres en l'air et moi en fait vraiment dès que je voulais aller quelque part c'est alors attends c'est à combien de mètres de cette tour j'y vais et après j'y vais en planant surtout que tu peux débloquer des objets et des trucs qui permettent d'aller plus loin en planant oui t'as toute la tenue de l'écureuil qui te permet de te balader un peu plus facilement dans les airs et puis dans le sous-sol la méta bon ça c'est internet a priori mais le scooter volant le fameux truc du scooter volant du jour où tu tombes sur ce plan là ça te change complètement de jeu parce que ça casse le truc il n'y a pas de plan qui te le donne c'est que internet et vraiment en fait ce qui est intéressant c'est qu'il est optimisé c'est à dire que c'est un guidon deux turbines et deux galets c'est trois éléments ça ne coûte pas très cher tu vois c'est l'ingénierie du hive mind d'internet parce qu'au début il y en a eu plusieurs modèles qui sont sortis et celui là c'est le modèle optimum il y avait un modèle avec quatre à un moment donné c'est le low cost celui qui fonctionne le mieux et c'est vrai que moi je me souviens au début j'étais un peu réticent je voulais un peu fabriquer mes propres trucs et au bout d'un moment je fais je vais regarder comment on fabrique ce truc et c'est vrai que c'est quand même royal c'est pratique ça va vite ça ne coûte pas cher et en fait tu peux faire beaucoup de choses et même dans le ciel tu peux l'utiliser c'est un peu plus technique parce qu'il ne faut pas se casser la gueule tu ne peux pas récupérer il faut avoir un peu des batteries mais sinon tu peux l'utiliser partout parce que du coup on va le redire dans pas longtemps avec les pouvoirs même si tu n'as pas les éléments sonar pour fabriquer un truc tu peux il fabrique une espèce de slime vert qui est temporaire certes mais ça te suffit en général pour te déplacer d'une île à une autre si jamais tu es en galère mais normalement comme c'est des éléments qui sont tellement basiques c'est ça qui est bien foutu avec ce truc là c'est très difficile de se retrouver en galère de scooter tout à fait et donc t'en parlais en fait au delà de tout ce monde ouvert qui est vraiment intéressant quand même en termes de level design tu vois vraiment comme tu disais je trouve que c'est vachement juste tu vois trois salles trois ambiances mais ces trois salles trois ambiances c'est vraiment d'un point de vue ludique de comment on les explore comment on les aborde comment on navigue au sein de ces endroits et puis forcément il y a tous les pouvoirs qui viennent avec et qui vont nous aider à interagir et naviguer dans ce monde là du coup exit les bombes exit la glace vraiment tous les pouvoirs du premier ils sont mis de côté ou alors on retrouve des versions un petit peu différentes améliorées notamment rétrospectives qui reprend un petit peu ce truc où en fait on mettait un objet de stase et on pouvait lui appliquer une espèce de force un petit peu d'inertie et une fois que la stase se terminait le mouvement se déclenchait là c'est quand même un peu plus simple puisque c'est quelque chose qui va revenir dans le temps donc on effectue un mouvement et ensuite il fait un mouvement inverse il y a emprise qui permet donc de manipuler et de coller les objets donc là c'est vraiment ça là c'est le pouvoir de base on utilise tout le temps oui bah c'est vraiment ce truc c'est le jeu c'est le jeu voilà c'est vraiment le pouvoir principal du jeu parce qu'il y a ce côté vraiment Lego brique à bras qu'on utilise la petite glue moi c'est vrai que j'aime bien cet effet glue parce que je trouve qu'il est malin parce que déjà visuellement il est très reconnaissable et puis tout de suite tu sens que c'est du bricolage tu vois c'est du bricolage schlagos il faut pas mettre des vis des machins si tu prends ta glue on colle les trucs et ça passe moi je trouve ça très c'est tellement malin effectivement en termes de design tu comprends tout de suite ce que ça veut dire oui mais en plus il est très fort pour le suggérer dans les prévisualisations tu sais il te montre quand même alors là ça ça va se coller à là par rapport à là parce que c'est important de savoir où sera la glue parce que comme on l'a dit c'est vraiment le moteur physique il est quand même poussé donc la masse elle est prise en compte si tu colles en bas ou si tu colles en haut ça n'a absolument pas de même impact sur un tronc d'arbre je me souviens donc si tu veux ne serait-ce que les aligner ils peuvent être donc soit vraiment tu sais coller l'un à l'autre mais je crois qu'il y a 4 ou 5 endroits différents dans la longueur tu peux les décaler tu peux etc il y a 36 millions de trucs on en reparlera juste après oui autant juste je le mentionne là très vite fait mais autant la manipulation n'est pas forcément hyper plaisante autant la suggestion la prévisualisation elle elle est très claire oui tu sais très clairement ce qui va se passer il y a juste pour le scooter où moi j'ai galéré parce que pendant très longtemps je ne l'avais pas collé comme il fallait là il y a un angle voilà effectivement parce que ce n'est pas prévu du coup non non c'est pas prévu et surtout qu'il y a des points il y a des points de colle un petit peu qui sont un peu prévus par le jeu et il y en a beaucoup sur ces emplacements donc pour arriver à bien créer le scooter ça demande un petit temps ça demande un petit temps d'adaptation et si tu ne fais pas ton truc ton scooter il part sur le côté il y a vraiment un truc un peu d'engineering raté tu vois ça part un peu en couille tu fais bon c'était pas comme ça ça fait les vieux documentaires où tu vois il y a des gens qui se faisaient des ailes volantes j'ai jamais joué à Kerbal Space Program mais je crois que c'est un peu il y a beaucoup de ça parce que t'as ça avec les roquettes tu sais où dès que t'en places une tu l'as pas hyper bien collée au niveau de la planche c'est pas si tu veux en mettre deux et que c'est pas bien symétrique ou et qu'il y a vrai oui ton truc il va partir sur le côté un des rares jeux qui proposait des mécaniques comme ça de construction qui a été oublié mais c'était un Banjo-Ikazooie qui s'appelait Nuts & Bolts et pareil t'avais ce délire de tu ramassais des objets et tu les mélangeais entre eux pour se faire des petits véhicules et ils sont allés tellement plus loin avec ce délire mais après il y a des jeux très simples comme ça tu sais un peu flash où on te donne plein d'éléments et tu construis un petit truc et après t'appuies et tu vois il doit faire une sorte de parcours un jeu de pont il y avait comment ça s'appelait tout ce qui était Line Rider aussi où tu sais tu devais dessiner en fait un truc et t'avais un gars en ski et tu t'amusais à lui faire faire des sauts etc il y avait Crayon Physics Deluxe qui est un des plus vieux jeux un des la première avant même la première baguette proto-génarrage proto-génarrage où tu devais amener une balle un autre bout et c'était toi qui dessinait des éléments qui réagissaient par la physique mais je pense vraiment au jeu de pont parce que c'était peut-être sur Flash ou je sais plus si c'était un jeu premium mais un jeu où tu construis un pont c'est en 2D et en fait il y a un train qui va passer on te donne genre 20 planches en bois machin et c'est juste débrouille-toi mais il y en a eu plein des jeux comme ça de pont il y en a un Portal t'as un Portal Bridge Simulator t'as un Walking Dead Bridge Simulator des trucs comme ça il y en a eu plein et il y a aussi ce truc vraiment dans l'approche pour reparler un peu du sujet mais ce truc de ton objectif c'est que le train il passe si ça se trouve le pont il s'est effondré pendant que le train il passe mais si le train il est passé c'est bon t'as gagné et c'est vrai que dans ce jeu là la schlagri vie la schlagri vie c'est quand même la fin justifie les moyens si ton objectif c'est de passer de l'autre côté c'est tout et ben oui tu peux faire un pont de 5 km ça passe alors des ponts c'est vrai que le nombre de fois où t'arrives et tu dis bon il y a un problème qu'est-ce que je peux faire un pont donc je prends une planche c'est souvent la solution je prends 3 planches et tu sais tu te retrouves à te ramaler un truc de 4 km qui est complètement ingérable et tu poses tu fais ok ça passe je suis intelligent tu regardes le sol tu fais alors il y a 2 planches 4 crochets ouais je fais un gros pont c'est vrai que quasiment systématiquement c'est la solution à tous les problèmes tu fais un pont non mais c'est vrai qu'on en parlait justement c'est vrai qu'il y a toutes ces créations vachement élaborées on voit ça sur twitter et tout mais moi j'ai un vrai plaisir le truc le plus schlag qui passe c'est je suis content tu vois moi j'aime bien aussi à bricoler un truc qui est dégueulasse mais je me dis c'est passé et je trouve que déjà en fait dans le précédent il y avait 2-3 fois où tu vivais ce genre de truc tu vois où t'avais des moments où tu dis ah là j'ai un peu grugé c'est cool et en fait là je trouve que ces trucs de construction vraiment dégueulasses il y a plein de fois où tu vis ce truc là moi comme je l'ai fait en live j'avais le chat donc c'est vrai qu'il y avait un côté peut-être un peu plus entertainment dans mon rapport au jeu mais tu sais t'as ces fameux rails et tu as des sortes de petits trucs avec un petit crochet et tu dois emmener souvent c'est un coro ou quoi que ce soit j'ai fait n'importe quoi avec ces trucs là vraiment je me suis amusé à faire des trucs les plus débiles possibles pour voir est-ce que ça passe est-ce que ça va fonctionner jusqu'où on peut aller je crois que le maximum j'ai dû réussir à accrocher une quinzaine de troncs d'arbres les uns à la suite des autres pour faire un immense pont en me disant ça marche c'est bon je peux aller à l'autre île la NASA mais parce que t'as ce truc je pense dans le cerveau humain où parfois tu tapes une motive où tu dis je vais faire le truc optimisé alors soit t'as plusieurs motifs je pense soit tu fais un truc très joli très beau bien carré bien symétrique parfois tu fais un truc très optimisé où tu te dis je vais utiliser le moindre ressource possible mais ça va quand même être carré parfois il y a juste ce plaisir de dire je sais que c'est très con ce que je fais mais le process juste de simplicité tu t'obstines tu dis oui je m'en fous je vais y passer du temps mais j'aime le faire là j'ai envie d'être con mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois dans le jeu justement j'ai envie d'être con mais le jeu va me le permettre et en fait c'est génial c'est génial tu te dis peut-être t'as des jauges t'as la jauge d'énergie mentale et la jauge d'énergie physique et tu te dis j'ai pas envie de réfléchir mais j'ai de la motif physique donc je vais y passer une heure je peux coller des choses et tant que ça passe ça passera je me souviens d'un moment où il faut amener le groupe de chanteurs c'est au niveau des sirènes pas les sirènes pour les faire sortir avec la musique et il y a un moment où il faut leur faire traverser juste une rivière mais j'ai fait si j'ai passé une journée entière à leur faire une espèce de pompe dégueulasse j'aurais pu faire mille fois plus simple mais pourquoi faire mais tu sais t'as des endroits où je sais pas si tu te souviens t'as des espèces de pierres magiques et faut les ramener à un endroit et ça fait apparaître un sanctuaire et t'as une pierre magique qui est sous l'eau et faut la ramener tout en haut dans un truc du prélude moi c'était missile 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 et on est monté jusqu'en haut comme ça et t'es là t'es oui oui ça marche c'est parfait sur la zone du tuto t'as les espèces de gros blocs en métal tu sais que tu peux déplacer et qu'il reste dans les airs et à partir du moment où il y en a deux ça veut dire que tu peux voler c'est à dire t'es posé sur un bloc t'amènes l'autre à un moment j'ai passé genre un quart d'heure tu sais j'ai pas du tout fait tout le tour si j'avais pas le jeu je suis fait non mais je peux voler c'est florise là-bas tu te balades d'un saut à un autre c'était long c'était chiant c'était vraiment pas optique parce qu'en plus les blocs ils sont énormes donc ils se tapent sur des rochers qui passent c'est super et à un moment j'ai juste give up j'avais juste trop le sentiment de gruger le jeu j'ai fait non mais je vais rater plein de trucs en fait je reviens moi ces plaques là j'en ai beaucoup servi parce que souvent je leur mettais 3-4 roquettes qui étaient dans la même direction et je regardais vite tu sais je veux aller par là je lance toutes les roquettes et après avec l'inertie tu te rends compte qu'il reste 2 km avant la prochaine ou parfois tu passes le truc tu fais ah bah je suis allé trop loin tu continues à slider comme ça j'ai vraiment le regard caméra qui fait hop hop tu passes comme ça ou tu passes à côté du korogu tu te dis bon la quête je m'en fous je suis pas obligé de la faire j'ai la motive pour une roquette je vois si ça part genre si je fais un strike enfin tu sais au golf je sais pas comment t'appelles ça mais un one holes et tu dis je vais juste tenter de faire de taper une fois si jamais il tombe à côté de l'objectif j'y vais s'il passe à côté bah ciao je continue je continue ma route bonne chance bon voilà on a passé beaucoup de temps sur reprise et pourquoi bah oui c'est ça le jeu c'est quand même le jeu lego tu vois moi je me souviens quand j'ai vu le trailer et quand il développait toute cette mécanique je fais ah oui c'est le lego c'est zelda lego et let's go il y a l'autre pouvoir qui s'appelle amalgame qui lui permet de fusionner en fait des objets donc ça va être des armes ou avec des trucs qu'on trouve un peu partout et là aussi bah il y a une richesse de ouf ne serait-ce que sur les flèches tout ce qu'on peut coller qui va avoir des effets différents alors il y a des trucs assez simples bah tu mets une pierre de feu hop ça fait tu mets une bombe tu mets une bombe mais il y a aussi voilà si tu mets un oeil je crois que c'est un oeil de chanson oui ça fait un truc à tête chercheuse il y a des espèces de trucs qui envoûtent un peu les ennemis enfin il y a plein d'effets différents qui peuvent s'activer et ça sur les flèches c'est ultra utile parce que ça remplace tout un système qui était assez lourd de craft qu'il y avait dans le Breath of the Wild là l'utilisation de l'arc est beaucoup plus simple j'ai trouvé grâce à ça même si à chaque fois pour chaque flèche il faut aller du coup enfin il faut ouvrir un petit inventaire ça c'est quand même bien fait enfin c'est une barre latérale mais il y a toujours ce côté du ah bah là j'ai envie d'utiliser ça hop 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 oui t'as les deux petites barres et tu fais les déplacer après tu peux trier par les plus utilisées donc c'était pas mal moi j'ai mes bombes elles étaient deux ouais 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 bah les bombes et les yeux moi c'est ce que j'utilisais plus tu vois tu tires en l'air t'as l'oeil il fait genre voilà c'est bon tu l'as touché et encore tu vois je trouve ça super tu vois même pour les gens qui ont de la difficulté à viser et tout enfin en fait tu sais de donner des solutions comme ça qui sont littéralement presque des réglages de difficulté tu vois c'est quand même vraiment c'est quand même vraiment intelligent et puis après il y a énormément de choses tu vois sur le bouclier tu peux mettre un ressort tu peux mettre une planche à roulettes et hop ça te fait tu peux mettre un wagon tu peux mettre un wagon ce qui fait que ça transforme en planche à roulettes sur tes épées tu peux mettre des trucs donc là aussi il y a une richesse énorme d'armes qu'on peut se fabriquer dans la congdc juste ici tu peux mettre de la viande gelée sur ton bouclier et du coup tu peux dévaler en bas d'une porte ça c'est incroyable j'ai pas pensé si tu mets de la truc glacée et la logique voudrait qu'au bout d'un moment s'il fait suffisamment chaud parce qu'il y a toujours la tigeur de température ça gèle et au bout d'un moment tu dois t'arrêter en tout cas dans Breath of the Wild je peux affirmer que la viande alors j'allais dire que la viande gelée elle fond je pars du principe que oui mais la viande crue si tu la mets dans un si tu la mets dans un endroit aussi glacé où il y a du froid elle gèle donc tu peux la conserver plus en cas de surfer à priori ça doit fonctionner c'est Don't Starve tu te fais ton petit frigo exactement donc il y a ce pouvoir là aussi qui est très important et qui va vraiment être important aussi dans l'économie des combats parce qu'on s'en sert beaucoup pour ça rétrospective on en a parlé et puis il y a ce pouvoir qui est infiltration incroyable et moi vraiment je me souviens quand j'avais vu dans le trailer j'ai fait ça a pas l'air fou fou comme pouvoir ça a pas l'air très intéressant et en fait pas du tout parce que justement erreur du joueur français pourquoi ? parce que le level design est énormément pensé autour de ça et surtout on peut se créer soi-même des plafonds pour pouvoir s'infiltrer et en fait ça crée encore une fois sur un jeu qui est très très vertical c'est hyper intéressant juste pour dire ce que ça fait infiltration c'est quand t'as une surface plate au dessus de toi jusqu'à je sais pas 5 mètres à peu près 5-10 mètres et c'est large pour donner parce que la caméra vraiment bascule on voit au dessus de nous et ça nous montre quand on peut l'utiliser ou pas et dès que c'est bon il y a une surface plate en fait Link il va sauter et rentrer dans cette surface quelle que soit la hauteur oui de la taille de cette surface il va sortir de l'autre c'est peut-être une planche en bois ou un bâtiment et vraiment il ressort de l'autre côté et c'est super bien fait et puis même visuellement il y a un côté je pense c'est pour éviter aussi tout ce qui est bug et tout mais dès que tu rentres le monde autour il disparaît en gros t'as un peu une interface c'est un peu la matrice ça fait un peu de temps de chargement ouais c'est ça t'as un délire un peu t'es disons une espèce de mer un peu verte ouais c'est ça et il est vraiment il est plaisant en plus à utiliser le pouvoir il est très stylé et puis même c'est une puissance la petite ressortie comme ça je trouve que les feedbacks là moi je me souviens j'avais dit sur Twitter je trouve que c'était vraiment de leur favori tu vois c'est pas forcément c'est pas forcément le pouvoir le plus spectaculaire contrairement je sais pas tu vois en prise où on peut fabriquer des trucs mais néanmoins il y a un travail sur le design et tout ouais et puis quand tu penses à l'utiliser et que tu te rends compte de tout ce qu'ils ont pensé comme endroit caché chelou dans lequel c'est intéressant de l'utiliser c'est génial est-ce que toi tu peux provoquer comme endroit tu disais tout à l'heure tu peux vraiment créer si par exemple t'as on va dire un plafond qui est trop haut il est à 50 mètres bah du coup tu peux mettre une planche tu sais un grand bout de bois une planche où toi tu le fais tenir debout tu le colles au mur et hop tu fais infiltration dessus et ainsi de suite donc tu peux vraiment te créer tes escaliers en fait que tu vas monter et encore une fois il faut vraiment insister sur ce truc c'est que c'est en open world c'est systemics avec des objets qui traînaient là et c'est complètement à l'inverse des jeux où on te balise à fond on te dit bah ce mur là il est destructible comme dans un Zelda avant où t'avais les murs où tu mets une bombe et tu pètes le mur avec la bombe ce qu'il y a toujours et où dans d'autres jeux de linière je sais pas je pense à Dead Deus Ex par exemple tu sais les récents t'as un pouvoir qui te permet de péter certains murs dans les récents et là c'est vraiment tu te crées toi les surfaces que tu vas ensuite traverser avec un pouvoir non mais c'est une relation à l'espace et au monde qui est complètement différente ce qui est intéressant je sais pas si vous vous souvenez quand on parlait Breath of the Wild on disait bah cette mécanique de pouvoir escalader n'importe quelle paroi déjà c'était révolutionnaire on a un rapport au monde totalement différent et là en fait c'est encore décuplé parce que tu peux vraiment être en solo tu sais y'a pas de paroi tu fais je vais créer ma paroi et comme ça je vais pouvoir escalader la paroi t'es là t'es là t'es là d'accord et en plus comme t'as ce truc de strat quand t'es au sol que tu dis bon bah je vais je vais remonter là-haut ensuite je vais peut-être faire un truc t'as une liberté de déplacement qui est rarement atteinte dans un jeu dans un jeu comme ça quoi il y a un autre pouvoir qui est la photo on s'en fout et il y a un dernier pouvoir qui est quand même important ce qui s'appelle duplicata on en a parlé brièvement et ça par contre ce qu'il faut noter c'est que c'est un pouvoir qui est optionnel entre guillemets puisqu'il faut aller chercher dans les profondeurs c'est une quête qui nous y emmène une quête qui est relativement longue quand même tu sais pas que c'est ça que tu vas trouver au bout et pourtant ce pouvoir il est quand même vraiment vraiment important ça pour moi c'est peut-être un des rares reproches que je vais faire au jeu avec peut-être deux trois trucs j'ai emprise j'ai amalgame donnez-moi duplicata j'en ai besoin parce que ça se permet de sauvegarder vos dernières créations je crois que c'est les 30 dernières créations et tu peux en mettre en favori donc une fois que t'as une construction dont t'es content le scooter tu la gardes ou je sais pas le pont moi justement les espèces d'échafaudage que je me servais comme tu disais pour se créer des escaliers j'en avais plein j'avais la version 3, 4, 5 et hop je faisais infiltration, infiltration je m'en servais très souvent de ces trucs là et c'est vrai qu'il est vraiment pratique alors il consomme des espèces de ressources des espèces de minerais pour pouvoir créer lui-même les choses en fait soit t'es à un endroit où il y a les ressources et il va les réunir un petit peu soit il faut les sortir de ton sac soit il va les créer lui-même si c'est pas à disposition et ça va te consommer des trucs mais oui pouvoir important mais c'est vrai que je pense que si on te le donnait dès le début peut-être que ce serait un petit peu peut-être pas cette phase un peu d'apprentissage avec les mécanismes mais c'est vrai ce qui est dommage c'est que tu puisses le rater tu peux le rater tu peux jouer 30 heures sans le sentir ça c'est vraiment tu galères parce que tu te dis moi j'aimerais bien pouvoir sauvegarder mes constructions parce que j'en suis content de cette construction là j'en ai besoin plus tard c'est un sentiment qu'on avait pas dans Breath of the Wild ce truc là d'avoir envie de garder les choses sur la durée et donc ça va permettre vraiment tous ces pouvoirs là vont nous permettre d'interagir de nouvelles façons d'une façon différente dans le monde on l'a déjà un peu expliqué donc il y a vraiment d'abord les objets un peu de base c'est les planches c'est les rochers les troncs d'arbre des roues plus ou moins solides et puis après donc il y a tous les artefacts Sonao qui sont il y en a une grosse vingtaine je crois qu'il y en a 20-25 un truc comme ça et qui sont des objets vraiment très spécifiques qui ont une fonction très particulière alors soit ça va être ils vont distribuer de l'eau soit c'est les planeurs c'est les turbines c'est les petits guidons et tout et donc c'est des objets qu'on récupère soit un peu comme ça on les trouve soit on peut les avoir dans des petits capsules corp littéralement comme Dragon Ball tu les mets dans ta poche dans les gachas c'est comme ça qu'on les obtient et en fait avec tous ces trucs là on va pouvoir se fabriquer des constructions ce qui était intéressant on a vu qu'ils expliquaient en fait moi j'avais pas du tout vu ça dans le jeu mais t'as donc un des artefacts Sonao qui est une marmite portable et en fait la marmite elle est vachement intéressante parce qu'elle est en fait c'est comme si c'était un stick tu sais elle est collée au sol et elle peut pivoter et en fait les gens qui font des constructions ils s'en servent de connexion entre des roues par exemple et des planches et en fait ça permet de donner une flexibilité à la structure et ça ça m'a vraiment impressionné des suspensions de base déjà il en parlait quand il parlait de la physique les roues de base Sonao ont un petit effet de suspension tu vois aussi avec la glu ou quoi donc c'est ce qui donne en termes de feeling aussi et puis juste les suspensions ça permet d'être plus longtemps à la surface du sol si t'as pas tout qui décolle dès que t'as un petit remous et comme tu le dis la marmite c'est que de base l'idée vraiment de base c'était juste dans un souci un peu de cohérence c'est que si tu poses la marmite sur un terrain penché du coup t'as ce haut parce que c'est en deux parties t'as vraiment le socle et ensuite la marmite et entre le socle et la marmite t'as justement cette suspension qui permet de garder la marmite droite même si t'es sur un sol penché du coup le haut il compense en fait en se penchant de l'autre côté sinon tu mets la soupe elle débarque mais c'est ce qu'il dit il dit tu renverses pas ta soupe c'est l'esprit japonais et du coup il y a vraiment un détournement de cet outil qui est pas du tout là pour ça qui a servi à fixer des roues et tu vois des vidéos où vraiment tu vois les roues vous pouvez pas me voir le faire mais je fais une petite baguette très très bien avec mes mains et ouais c'est vraiment intéressant et ça moi dans le jeu je ne m'en suis pas du tout rendu compte j'ai pas utilisé une seule fois les barmites moi c'est un truc que j'ai vu après coup parce que j'ai essayé vraiment d'y aller j'étais assez relou sur ça sur le chat en mode me dites rien je veux essayer de comprendre des choses par moi même et du coup forcément tu passes à côté de certains petits détails comme ça quoi et donc bah voilà c'est vraiment ce qu'ils appellent le gameplay multiplicatif chaque objet a des propriétés on les combine et ça crée des structures vraiment vraiment différentes des véhicules qui peuvent être vraiment différents et en fait c'est le même principe qu'il y avait dans Breath of the Wild c'est à dire qu'on est à un endroit il y a un problème et il faut trouver notre propre solution pour résoudre ce problème et je pense que là encore une fois ça a été vraiment dupliqué x10 en fait multiplié x10 littéralement par rapport à Breath of the Wild en fait ce qui est super intéressant c'est que autant dans Breath of the Wild donc t'avais pareil t'avais une centaine de sanctuaires probablement 120 ça se trouve c'est le même nombre ouais il y en avait 120 donc mais tu rentrais dedans il y avait un truc et ce que tu allais apprendre ne te servait quasiment que dans ce donjon c'était il y avait des fois il y avait des donjons de combat les basiques t'apprenais quand même certaines mécaniques tu vois le fait que le feu fasse du vent t'as tout un sanctuaire où t'as des tas de feuilles partout et tu t'apprends ce genre de choses mais c'est pas des choses dont tu vas forcément te servir constamment à l'extérieur quand t'es pas dans les sanctuaires que là en fait dans Tears of the Kingdom c'est l'inverse t'as vraiment moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plus ce côté tuto à fond à base de j'ai appris à faire un truc et je vais pouvoir instantanément m'en servir dehors parce que ça va m'aider dans plein d'autres situations donc j'avais un meilleur rapport avec les sanctuaires que je les trouvais moins je trouvais ça moins un peu artificiel le fait de les trouver dites moi si je me trompe mais j'ai pas l'impression aussi qu'il y ait beaucoup de sanctuaires qui étaient des épreuves de force il y en avait une grosse partie où c'était juste un combat tu sais tu rentrais il y avait une espèce de golem à l'intérieur où tu te battais et puis merci au revoir c'était d'ailleurs des tutos de combat ça t'apprenait l'esquive il y en avait un mais en fait sur les 120 sanctuaires il y en avait peut-être je sais pas une trentaine où c'était juste ça épreuve de force facile t'en as pas autant là il y en a vraiment pas autant t'as beaucoup de golems en fait à l'extérieur où tu vas avoir les espèces de constructions de cubes la Sonao dans le ciel que tu vas devoir combattre donc c'est un peu remplacé par ça par contre tu le disais en préparation t'as des zones où tu te retrouves t'as rien et tu dois juste te débrouiller avec les objets que tu vas trouver et tuer tous les ennemis ou à ne pas te faire repérer tu dois tuer tous les ennemis et t'es vraiment à poil t'arrives juste avec tu trouves alors il y a une lance un truc et tu vas devoir faire feu de tout bois littéralement avec ce que tu trouves t'as aussi des petits artefacts Sonao que tu sais tu peux leur coller un truc et c'est tes potes avec toi tu peux avoir des espèces d'IA comme ça de petits bots littéralement qui traînent avec toi et donc tu peux essayer d'y arriver mais juste pour donner un exemple de sanctuaire justement qui t'apprend des choses que tu vas appliquer dans le vrai monde et on l'a cité tout à l'heure c'est le fait de mettre des planches au dessus de toi pour utiliser le pouvoir infiltration ça peut paraître évident mais il suffit que t'y penses pas en fait et tu l'aurais pas fait dans le monde d'Hyrule et là t'as un sanctuaire qui quasiment t'es obligé à le faire en tout cas qui te suggère vraiment très fortement il y a des planches et des trucs tu vois que c'est la bonne hauteur et tout donc ça c'est vraiment des connaissances que t'emportes sinon moi j'avais vu un sanctuaire avec des roquettes avant d'avoir des roquettes dans Hyrule donc il y a un truc de ah oui ok c'est comme ça que ça va marcher tu peux expérimenter un petit peu comment ça fonctionne tu vois je pense qu'on pourrait passer du temps à étudier un petit peu comment les sanctuaires nous apprennent les choses c'est souvent bon t'as une situation assez basique tu utilises le pouvoir tu fais ok d'accord et après t'arrives deuxième situation bah faut que tu fabriques toi même un peu la structure que tu utilises le pouvoir et après dernier truc qui est un peu plus un challenge t'as vraiment un retour en enfance en plus parce que t'as beaucoup d'endroits où t'as une grille et t'as juste la forme en genre en croix tu dois passer ton objet tu dois le tourner de ces gens bon alors je vais le faire passer dans le trou c'est vrai c'est comme les jouets pour les enfants un truc Fisher Price un peu comme ça mais en fait c'est vrai que là c'est vraiment encore plus justifié ce truc de tuto parce que bah il y a beaucoup d'objets sonaraux et tu vois en fait il y a une grosse il y a une complexité quand même qu'il n'y avait pas dans le précédent tous ces objets à utiliser genre les pieux tu vois qui t'apprennent que ça rentre vraiment dans le mur comme dans du beurre tu vois c'est un truc qu'il faut savoir donc il y a beaucoup de choses à apprendre en fait à utiliser et ça le jeu a besoin de nous distiller toute cette connaissance et en revanche il y a une masse justement de connaissances à ingurgiter et moi je sais bah tu vois moi j'ai joué quand même 55 heures au jeu et j'ai pas du tout l'impression d'avoir tout utilisé tu vois moi les pieux je m'en servais pas je m'en servais jamais tu vois enfin il y a plein de trucs dont je me suis pas trop servi dans le jeu donc il y a toute une masse d'outils que j'ai pas trop exploité les pieux il y a un truc qui est très cool c'est le tu les colles à une planche justement et tu les enfonces quelque part et ça devient instantanément des plateformes de infiltration ouais 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 tu peux t'en servir il y a plein de trucs comme ça qui sont très utiles mais en tout cas bah voilà c'est vrai que ça en fait en sortant des sanctuaires trouver justement des solutions alternatives mais il y a plein de solutions possibles suivant les outils que toi t'as envie d'utiliser souvent ceux que tu maîtrises avec quoi tu vas un peu gruger c'est ce qu'on disait tout à l'heure ces histoires de motivation tu vas voir un corogou il y a des jours où tu vas l'ignorer moi je sais que les corogou c'est le truc que j'ai pas fait parce que ça m'a saoulé par contre comme toi tu disais toi tu t'en foutais du mec avec sa poche moi je m'amusais à avoir justement de faire des structures les plus improbables possibles pour voir est-ce que ça va marcher au final c'est vrai qu'en général tu fais un échafaudage qui essaye de bloquer comme une sorte de mâchoire autour du truc mais moi ça me faisait marrer à chaque fois d'aller le voir en me disant allez celui-là je vais l'aider et puis sur internet du coup on a vu encore une fois toute l'ingéniosité des gens mais ce que je trouve intéressant c'est que dans le premier c'était plus pour solutionner un problème un peu spécifique et trouver une solution un peu alternative là c'est plus je crée un grand véhicule regarde j'ai créé le robot d'Evangelion et je monte dedans donc il y a plus un truc beaucoup plus expressif en fait et beaucoup plus créatif qui est permis par le système parce que c'était beaucoup du combat dans Breath of the Wild c'était les coups de je tire une flèche et 4 minutes plus tard elle va retomber dans l'oeil exact du temps qu'il y a à l'autre bout de la map ou regardez ce sanctuaire je suis passé comme ça parce que j'ai utilisé l'électricité en déposant toutes mes armes de métal plutôt que de me faire chier à récupérer les objets mais tu vois c'est marrant parce que quand on parlait de Breath of the Wild à l'époque j'avais déjà vu des parallèles du type c'est une boîte à Lego et tu fais un peu ce que tu veux avec mais maintenant qu'il y a Tears of the Kingdom tu te dis mais c'est tellement plus c'est vraiment poussé c'est tellement abouti et vraiment il y a tout ce truc aussi bon vous l'avez déjà compris mais ce truc vraiment le monde est régi par toutes ces lois physiques mais encore plus abouti encore plus poussé vraiment tout tout est régi par ça il n'y a pas je note juste parce que c'est dans le conducteur mais il n'y a pas d'animation qui va vraiment supplanter ça c'est quand une porte se ferme s'il y a un objet qui est dans le chemin ça va le bloquer ça va bloquer la porte c'est dans un open world et il y a vraiment ce truc comme tu as dit il y a cette base de jouabilité il y a vraiment tous ces objets toutes ces interactions possibles tous ces pouvoirs tout ce monde que tu as face à toi et c'est juste vas-y fais-le comme tu veux débrouille-toi un petit peu avec ce que tu trouves avec ce que tu comprends et voilà ta solution c'est la bonne solution c'est ça qui est plaisant c'est de pouvoir se retrouver dans toutes ces situations et se dire moi je suis passé un peu comme ça et tu fais des merdes oui on avait parlé un peu entre nous et on l'a évoqué là mais sur la manière dont tu résouds les problèmes c'est pas des puzzles c'est vraiment des problèmes mais comme tu l'as dit t'as un objectif clair et ça peut être dégueulasse ça peut être mal fait ça peut être long pas optimisé le jeu il te juge pas de toute façon il te laisse faire il n'y a pas de score bravo votre agilier non mais ça aurait été tu vois ça aurait été une autre logique qui aurait pu tout à fait arriver parce qu'il y a plein de jeux qui vont fonctionner comme ça et c'est cool qu'ils s'en fichent en fait tu vois c'est pas du tout ce qu'ils cherchent à diffuser mais c'est vraiment l'approche c'est qu'on se fait un peu quand on dit Nintendo école du gameplay et tout et là c'est complètement cette philosophie mais poussé tellement plus loin que ce qu'ils avaient jamais fait moi ma vision quand j'avais joué à Zelda TikTok c'est que c'était vraiment la version aboutie de Breath of the Wild j'ai pas eu tant la sensation du 1.5 que alors je sais que c'est un peu take en disant ça mais j'avais le côté un peu ils ont essayé un truc qui est une espèce de gros brouillon avec Breath of the Wild et ils sont allés au bout de leur idée avec TikTok et ça a bien marché quoi on avait envie de parler un peu d'UX donc de user experience parce que bah toute cette masse de nouveautés et d'outils bah ça amène des trucs vachement intéressants mais tout n'est pas parfait non plus malheureusement non on pouvait parler du pouvoir de Fuse là d'Amalgame qui permet de pallier le problème des armes qui se cassent ça c'était la polémique autour du jeu c'était très très intéressant comme polémique mais c'est vrai que bah là c'est une solution c'est à dire que là toutes les armes vont quand même être plus ou moins viables puisqu'on va pouvoir les fusionner avec des objets des machins donc évidemment un pauvre bout de bois une branche d'arbre au bout d'un moment tu les laisses tranquilles parce que tu sais que ça va casser vite mais voilà une épée un peu de base peut vite devenir une arme très intéressante si tu la fusionnes il y a plein d'endroits où t'as des murs que tu dois détruire et tu vois que c'est beaucoup déboulis et donc à l'intérieur tu vas trouver des épées à deux mains et tu vas en fait juste prendre l'épée à deux mains tu colles un caillou et ça devient une pioche de fortune mais qui fonctionne très très bien t'as aussi un peu plus d'options en combat puisque tu peux amalgamer des choses sur ton bouclier tu vois ça parlait de ressort ou de lance-flamme tu peux mettre un lance-flamme ça marche très bien ça marche très bien et aussi on le disait l'arc tu peux mettre des objets dessus donc soit un oeil soit une bombe enfin ça c'est quand même la bombe sur l'arc c'est quand même les combats peuvent être plus expéditifs on va dire grâce à ces options et oui ça facilite quand même vraiment la vie et il y a moins cette impression de farmer quand même des armes même s'il faut quand même avoir des objets des ressources mais t'en accumules tellement comme c'est les monstres que tu tues qui littéralement te donnent des objets pour faire des armes avec des ongles d'inox oui c'est que même les ingrédients qui avant ne servaient que dans des potions peuvent booster les attaques une corne pointue de les alphos je sais pas quoi ils auraient pu se planter c'est qu'en gros quand tu prends deux objets leur durabilité s'ajoute c'est à dire que si ça prenait ça durait 5 coups et que tu l'ajoutes à un autre objet qui dure 5 ça va durer 10 ça va pas durer 5 parce que les deux ont 5 et ça mine de rien c'est super pratique c'est ce qui rend le truc beaucoup moins fastidieux que dans Breath of the Wild et ah tiens je sais plus je pense que t'es peut-être tu dois quand même faire le brocoli pour augmenter tes boucliers mais je me demande pas si de base t'en as peut-être plus le brocoli maracas si de base tu peux pas avoir plus d'armes dans le pool vraiment de base mais je sais plus là vraiment ouais là je je saurais pas dire non plus en fait t'as pas de limite dans tes stocks de tes objets que tu peux avoir mais quand même le nombre d'épées que tu peux avoir en stock sur toi est limité comme de la oui limité mais je me demande si la limite est pas un peu plus haute ça c'est peut-être possible petit détail il y a eu aussi moi ce que j'ai trouvé assez admirable c'est un gros travail sur la lisibilité déjà pour voir ce qui est interactif et ce qui ne l'est pas là il donnait un exemple dans une des interviews tu vois que bah il y a des endroits où il y a un peu des tas de planches des trucs comme ça et il y a quand même des endroits où c'est du décor et là pour vraiment faire la différence aux espèces d'entrepôts de matériel bah ils mettent une bâche ils mettent des cordes et tout donc en fait on peut arriver à faire la différence assez facilement entre ce qui va être interactif les objets qu'on peut prendre et ce qui n'est pas le cas parce qu'il faut quand même habiller le monde en fait s'ils ne mettaient que des trucs interactifs de partout ce serait quand même un peu le dawa au bout d'un moment j'ai bien aimé aussi le fait que les artifacts sonao tu vois ils suggèrent vraiment leur utilisation il y a pas mal d'affordance je pense aux trucs qui distribuent l'eau bah c'est une bouche à incendie tu vois c'est des trucs vraiment typiques genre à New York qui met du on dirait le truc qui c'est de Mario Sunshine là je ne sais plus comment il s'appelait ah oui il y a un petit peu moi ça m'avait fait penser à ça et puis par exemple des trucs qui sont qui sont des petits détails les roues sonao bah en fait elles ont des flèches le forme des pneus là ça crée des flèches et ça te permet de voir dans quelle direction elle va pouvoir tourner et ça c'est vraiment hyper important quoi c'est plein de petits détails qui donnent de la lisibilité qui fait qu'on se pose pas trop de questions et qui vont nous aider à gérer le truc mais en revanche là où le bas blesse bah quand même quand il faut fabriquer des constructions bah c'est un peu laborieux quand même c'est pas simple le schéma de contrôle alors moi j'ai fait le jeu heureusement j'ai envie de dire en mode dock donc j'avais la manette la manette pro qui est un peu plus confortable mais sur la version switch en portable beaucoup de manipulations se font quand tu dois maintenir une touche et utiliser d'autres touches en même temps et ça c'est très vite compliqué d'un point de vue d'accessibilité ça malheureusement ça met de côté tout un tas de personnes qui ont des problèmes moteurs mais en plus c'est dur parce que même toi souvent c'est chiant en fait il y a beaucoup de moments qui sont juste tu t'emmèles les pinceaux ou il y a trop de menuing il y a trop de trucs et c'est très très vraiment le jeu il y a des moments où il n'a pas envie que tu l'apprécies dans la manipulation d'objets dès le début quand même tu manipules des crochets et c'est pas toujours il y a souvent des soucis d'orientation pour les replacer correctement parfois tu sais moi ça m'arrivait de déposer un objet au sol pour pouvoir redémarrer de manière plus saine le jeu part du principe que tu sais gérer un objet dans l'espace avec un axe X, Y et Z et c'est pas un truc que tout le monde sait faire c'est pas si naturel que ça c'est pas si naturel que ça pour beaucoup de monde et ouais je reviens encore une fois sur ce schéma de commande mais en fait c'est vraiment même cognitivement le nombre de trucs de possibilités qu'il faut gérer un instant T tu sais même juste dire attends j'arme ma flèche donc ça veut dire que je tends mon arc j'appuie sur un autre truc pendant que mon arc est tendu je vais chercher un objet j'ai toujours le pouce sur le petit droit pour viser donc vraiment t'as toute une combinaison de trucs qui sont à la fois psychomoteurs à gérer mais aussi cognitifs de dire attends faut que je pense que c'est ce truc là tous les raccourcis les machins et même s'ils sont plutôt bien affichés sur l'écran mine de rien c'est pas si simple il y a quand même une grosse machinerie à garder en tête c'est loin d'être évident si t'ajoutes justement toute cette connaissance qui est liée à tous les artefacts sonar et tout tu vois à digérer à ingérer ce jeu là toute la connaissance et la complexité c'est pas si simple le nombre de fois où je me dis attends tiens t'es genre en combat ou quoi tu dis attends j'ai envie d'utiliser le pouvoir et en fait tu t'appuies sur le bouton pour lancer ton arme genre t'en sais putain je suis encore dans ce mode là il faut annuler il faut revenir dans le truc et puis c'est souvent tu vois que t'as quelqu'un qui dit ah bah tu penses pas utiliser ça et tu fais bah non en fait parce qu'en fait je suis déjà en train là mon cerveau il est déjà en train de réfléchir à la situation avec les trucs que je connais il pense pas utiliser l'autre artefact sonar qui pourrait être très utile dans la situation donc c'est vrai que c'est pas toujours simple il y a un gros menuing il y a quand même des moments où on passe du temps dans les menus on l'a déjà dit quand il faut sélectionner les trucs pour les flèches voilà tu peux passer du temps là dessus quoi et cette force à garder tes habitudes aussi parce que du coup tu le dis on te met les objets les plus utilisés donc tu vas avoir l'oeil les bombes les lumières tu vois des choses comme ça mais ça se trouve il y a plein d'autres objets auxquels t'as pas pensé mais il y a ce truc de non mais c'est bon en fait j'ai déjà j'ai déjà de quoi faire avec ce que je vais ça t'incite pas forcément enfin c'est un peu de toute façon c'est toujours le comment dire c'est l'autre phase de la pièce de cette philosophie là où on te laisse libre avec plein d'outils c'est à dire qu'on te force quasiment jamais à en utiliser typiquement dans les combats on le disait tu peux juste jouer avec une épée toute ta vie et globalement ça ira peut-être à quelques exceptions évidemment mais il n'y a pas ce truc de hé cet ennemi là il faut tel arbre il faut tel truc et donc il y a potentiellement plein d'armes que t'as pas exploité ou des accessoires sur ton arc ou sur ton bouclier parce que tu te dis ça passe et tant que ça passe ça t'incite pas forcément à réfléchir peut-être t'as une démultiplication des items que t'as qui fait que bon au bout d'un moment tu vas pas tester tous les objets sur tous tes fiches en se disant alors ça ça fait ça 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 fait ça et il y en a un ça demande un investissement tu vois de en gros si tu joues à Zelda Tears of the Kingdom pendant un certain temps tu ne joues qu'à ça pour justement pas avoir de problème de passer d'un jeu à l'autre moi si je devais le relancer demain avec ma sauvegarde je pense que je serais en galère ouais et puis il y a plein de trucs que t'oublies et c'est pour ça moi je voulais bien rappeler aux gens que souvent en fait on voit sur Twitter et tout des gens ils font des gifs ils font des trucs de ouf et tout mais n'oubliez pas que des 20 millions de personnes qui jouent à TikTok en fait on joue tous comme des schlags et que justement on n'a pas cette espèce d'inventivité géniale qu'on voit sur Twitter en fait c'est normal de jouer comme ça surtout que comme tu dis Max ça c'est vraiment important c'est que comme c'est un jeu où il y a plein de solutions qui sont possibles tant que ta solution elle passe et bah ça passe tu vois donc le jeu ne te force pas trop à sortir de ta zone de confort et tu peux rester un petit peu dedans mais voilà c'est vrai qu'en termes d'UX c'est un jeu qui a une complexité qui est quand même vraiment pas négligeable et je pense que c'est important de le rappeler mais on voit qu'on est vraiment sur une autre proposition que plein d'autres open world ou même des jeux quand on parle de blockbusters tu vois mais je pense je sais pas typiquement l'exemple que tu vas prendre c'est un God of War tu sais il y a vraiment cette image de oh je suis tranquille je ne vais pas trop me casser la tête c'est très cinématique c'est un tréus qui te dit quoi faire oui voilà mais il y a cette image du voilà il y a des gens qui se disent bah moi je ne joue pas pour me casser la tête c'est pour vivre une expérience un peu narrative et tout et à côté de ça t'as bras sur enfin non Tears of the Kingdom où là tu sais c'est très tu peux faire ça tu peux faire ça tu peux faire ça ça demande un certain mood je suis d'accord mais encore une fois comme il y a beaucoup de choses qui passent en schlag ça peut fonctionner et puis dernier point moi ce que je voulais aborder là dessus sur le week c'est je trouve qu'en termes d'économie c'est un jeu qui demande plus de grind quand même parce que si tu veux utiliser duplicata il te faut des petites ressources donc il faut aller les miner littéralement et c'est vrai que c'est c'est un jeu sur lequel j'ai plus eu l'impression de devoir faire des phases bon bah si je veux pouvoir continuer à jouer dans mon petit confort avec ma petite moto ma petite machin il me faut mettre ouais parce que tu dois pas juste augmenter donc t'as toujours cette petite statue de la déesse pour augmenter tes coeurs et ton endurance mais en plus tu dois augmenter tes batteries et les batteries si t'as envie de jouer avec le jeu comme tu disais si t'as envie de t'amuser c'est très important d'en avoir un maximum de batteries parce que tu sens vraiment la différence et puis en plus t'as le fait d'augmenter tes armures des machins vraiment il y a beaucoup d'économies parallèles en fait qui coexistent parfois qui reposent un peu sur les mêmes objets donc voilà c'est un jeu où tu transportes quand même un sacré barda dans ton sac et c'est bien d'avoir le sac bien rempli mais voilà c'est ce qu'il faut en fait pour alimenter toute la boucle de gameplay du jeu et pour conclure en fait on s'était dit que finalement cet épisode prouve vraiment que avec Breath of the Wild et celui-ci on voit vraiment que la transformation de la licence ça y est elle est opérée elle est nette et ce truc là des donjons et tout comme c'était les Zelda d'avant on a l'impression que voilà ça c'est quand même globalement terminé ça reviendra peut-être pour des épisodes un peu spécifiques en mode un peu souvenir où il nous faut un remake un énième remake de Wind Waker ou j'en sais rien mais par contre on s'imagine pas un nouveau gros Zelda 3D sans cette liberté là c'est sûr qu'en tout cas avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom il crée une nostalgie des donjons parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens est né dans les Zelda et qu'ils ont essayé un peu mais c'est moins réussi oui ça on peut le dire c'est quoi ces trucs bestiaux je ne me souviens même plus comment ça s'appelle tellement je m'en foutais en fait t'as des donjons tu sais c'est vrai qu'on l'a pas mentionné mais t'as tout cette fameuse passage chez les Piaf où tu passes d'un bateau à l'autre et à la fin t'as un gros bateau le boss dans les airs ça tu dois nettoyer les Zora il y a plein de trucs mais c'est pas des moments qui sont aussi marquants que ça en fait tu te souviens plus des petits moments de sanctuaire des petits moments de machin mais je serais pas étonné qu'il y ait des indés qui s'emparent justement un petit peu de la formule historique de Zelda en se disant ça manque il n'y a plus justement ce petit Zelda 3D alors évidemment avec plus de version 64 Gamecube on va dire avec des moyens modérés on va dire mais ouais c'est cette approche du Zelda qu'il n'y a plus trop donc ça s'est vraiment transformé et c'est un peu ce qu'on disait moi j'avais vraiment l'impression qu'ils veulent aller vers ce truc de boîte à jouets et là vraiment pour un troisième épisode je sais pas du tout ce qu'ils peuvent faire mais en tout cas on voit qu'ils ont quand même pris cette direction et toute cette innovation je pense qu'ils arrivent à se placer là et arriver à créer un truc vraiment unique dans le jeu vidéo parce qu'il n'y a aucun autre AAA qui fait en fait un gameplay systémique comme ça tu vois genre on parlait parfois des Immersive Sim les jeux à la Deus Ex à la Dishonored où t'as des choses comme ça un peu un gameplay multiplicatif de la même façon mais là eux ils l'ont fait à grande échelle dans Open World et en fait il n'y a qu'eux maintenant qui font ce truc là maintenant c'est Zelda tu vois et juste pour préciser et c'est pas forcément mieux ou quoi c'est juste complémentaire c'est autre chose tu vois à l'opposé t'as Red Dead Redemption 2 par exemple qui a fasciné sur plein d'autres aspects mais c'est différent ouais tout à fait et donc eux ils ont pris cette direction mais ce qui est important de rappeler c'est qu'ils ont vraiment pu l'apprendre ils ont pu faire ce jeu parce qu'il y avait des conditions de production particulières et c'est Oscar Lemaire sur son site Ludostric qui a fait un article qui était intéressant je trouve qui s'appelait le privilège de l'obsolescence et qui rappelait en fait que ce jeu là il a été possible parce qu'il y avait des conditions de production où c'était sur le même hardware c'était en reprenant des assets c'était en reprenant le même monde et c'est ça en fait qui a permis de travailler sur tout le reste de travailler sur tout ce jeu des constructions Lego et tout sinon ça n'aurait pas été possible si la production avait dû se concentrer pour créer un autre monde sur un hardware plus puissant qu'il avait fallu dompter entre guillemets tout ça ça n'aurait pas été ça n'aurait pas été possible et en fait à côté de la direction du gameplay en fait cette direction vers le gameplay systémique émergente elle est permise par une direction technologique par des choix de technologie des choix de production qui ne sont pas ceux qu'on retrouve en fait dans le AAA et ce qu'il ne faut pas oublier on en avait parlé je crois à l'époque de Breath of the Wild c'est que tout ce qu'on voit là de la physique etc c'est extrêmement coûteux en termes de ressources c'est à dire que tout ce que vous ne voyez pas dans le visuel c'est parce qu'en fait derrière il y a des machines qui sont en train de faire des calculs en permanence pour faire en sorte que vous puissiez faire n'importe quoi avec votre robot qui est un zizi donc sans ça en fait on ne pourrait pas le faire donc il faut je pense que c'est super intéressant de voir que Nintendo ils sont capables de faire des choix ultra radicaux en se disant nous la course à la technologie et au visuel on s'en fout par contre on a un jeu qui fait des trucs en termes de calcul et de physique qu'aucun autre jeu fait parce que vraiment d'un point de vue technique ça reste encore une espèce de prouesse aux yeux de pas mal de développeurs et de développeuses en se disant ça marche quoi leur jeu et c'est assez impressionnant c'est vrai qu'il y avait des threads je me souviens de devs de programmeurs qui montraient notamment ce fameux donjon dans lequel il y a une espèce de pont qui est constitué de plein de petites plaques qui sont liées les unes aux autres avec des roues avec le magma et là vraiment il y a beaucoup de gens qui se disent mais qu'est-ce qu'ils ont fait nous forcément on est des moldus donc on n'arrive pas à se rendre compte de la complexité de la chose mais il y a vraiment des flex techniques en fait et de programmation qui sont hyper impressionnants et en fait encore une fois c'est pas juste pour le plaisir des yeux ça permet des choses d'un point de vue ludique et c'est ça qui fait toute la différence en fait et pour moi je trouve qu'il montre vraiment une voie différente tu vois pour le jeu vidéo le triple A en fait le flex il peut être ailleurs il peut être vraiment sur quelque chose de très ludique de très amusant et moi je trouve que c'est mille fois plus intéressant parce qu'en fait on le sait la course au visuel c'est une voie sans issue au bout d'un moment en fait on va juste arrêter de vouloir faire juste plus joli plus beau machin c'est coûteux c'est trop coûteux ça prend trop de temps et ça limite les jeux enfin tu vois le Blade 2 vient de sortir oui c'est super beau mais tu fais rien à l'intérieur donc c'est vraiment dommage alors que là il y a une voie que Nintendo est en train de montrer en disant regardez ce qu'on peut faire si on va dans cette direction là on peut faire des trucs de plus en plus fous et de plus en plus drôles qu'on a jamais encore expérimenté avant dans un jeu vidéo et ça serait bien en fait que d'autres studios leur emboîtent le pas une bonne fois pour toutes ça serait intéressant et tu vois aussi je pense que c'est une conséquence de ce qu'ils veulent faire mais c'est que narrativement c'est très light aussi tu vois il y a très peu de PNJ l'histoire elle est vraiment liée à des endroits vraiment tu te rends à un endroit et là t'as l'histoire et du coup ça devient d'ailleurs un petit peu plus linéaire là-bas mais il n'y a pas toute cette notion de quels seront les impacts de tes choix de ce que t'as fait parce que c'est vraiment une approche gameplay après comme dit tu vois c'est une autre expérience j'étais à 6 qui sort a priori en 2025 je crois bon bah eux ça va être a priori juste toujours plus toujours plus incroyable les conséquences sur les PNJ les full peut-être les choix alors même si c'est peut-être un peu moins narratif qu'un Red Dead Redemption par exemple mais c'est l'autre extrême en fait c'est l'autre barre du cercle mais cette voix là pour moi elle est condamnée parce qu'en fait à part Rockstar personne ne peut faire ça tu vois c'est des projects qui se sont cassés les dents à vouloir faire la même chose Ubisoft il galère à sortir de leur schéma qui peut faire la même chose que Nintendo c'est aussi pas grand monde c'est quand même des circonstances de prod qui sont assez exceptionnelles on ne sait pas parce que personne ne se donne les moyens de le faire tu vois donc je ne sais pas en fait c'est quand même une grosse boîte tu vois de toute l'armée de gens qui bossent sur Tiers-Ou-de-Kidam c'est des centaines de personnes c'est un vrai triple A dans le sens tu vois force de production évidemment mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'autres studios qui se donnent les moyens d'aller dans leur direction de faire un peu d'émuler ce qu'eux essayent de faire parce qu'ils sont dans des logiques en fait qui sont complètement complètement différentes mais encore une fois ça crée un jeu qui se place totalement tu vois comme une pierre assez unique tu vois c'est quoi la place de ce truc dans le paysage vidéoludique aujourd'hui les deux derniers Zelda ils sont tout seuls sur leur terrain tu vois il n'y a personne d'autre qui vient grailler donc c'est vraiment c'est totalement différent et je pense que c'est pour ça encore une fois qu'il a marqué énormément moi je pense que très personnellement j'ai préféré le premier parce que tu sais cette espèce de coup de pied dans la fourmilière sur la formule Zelda moi ça m'avait beaucoup plu et là du coup c'est un prolongement de ce truc là et que le côté construction il y a un côté un peu rébarbatif avec lequel moi je suis peut-être moins fan mais ouais tu vois ils ont vraiment avec ces deux jeux là ils ont renouvelé leur licence et ils ont trouvé une place qui était en plus déjà unique finalement avec les Zelda il n'y en avait pas beaucoup tu vois des Zelda like mais là maintenant c'est maintenant de faire du Tears of the Kingdom Breath of the Wild like il n'y a personne qui va faire ça quoi c'est vrai que là on a le recul sur Breath of the Wild et effectivement tu vois il y a eu un impact culturel qui est immense tu vois même si il n'y a pas eu ou encore il n'y a pas encore eu en tout cas comment dire un impact sur l'industrie où des gens vont faire pareil où ça a inspiré plein d'autres jeux mais parce que ça prend du tout ça prend beaucoup de temps et ça demande des conditions que tout le monde ne peut pas faire Tears of the Kingdom bon on n'a pas encore vraiment le recul c'est trop tôt mais je me dis peut-être que justement il s'inscrit quand même dans une certaine phase où on est beaucoup sur justement tu sais l'expression individuelle des joueurs, joueuses leur création leur construction tu sais avec Roblox il y a Lego qui se passe beaucoup sur les jeux vidéo il y avait Fortnite du coup Minecraft du coup avant qui est là depuis longtemps mais tu vois il s'inscrit peut-être un petit peu dans cette lignée-là et il aura une place peut-être vachement importante dans 10 ans on dira peut-être il y a toute une génération de gens qui ont découvert ça avec Tears of the Kingdom et qui en ont voulu toujours plus derrière et puis c'est ce truc un peu de crafter tes propres choses tu vois on est dans cette continuité-là du jeu vidéo qui est depuis Minecraft qui est vachement importante et qui se dessinait qui a infusé aussi du coup chez Nintendo et qui l'apporte de manière différente avec un peu la sauce Nintendo tu vois un truc qui est simplifié qui est très ludique qui est très rigolo tu vois dans l'ADN donc ça crée quelque chose d'assez différent et d'assez unique voilà évidemment on n'a pas pu parler de tout ce qu'il y a dans ce jeu on n'est pas rentré dans le détail des quêtes on est resté quand même assez en surface entre guillemets mais on ne pouvait pas passer trois heures j'espère que ça vous a plu merci de nous avoir écoutés on remercie une nouvelle fois Fanny pour sa capsule pour tout le côté musical de cet épisode merci également à Top Acha de sponsoriser cette émission et puis merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Patreon on se retrouve au mois d'août pour le dernier épisode de Fin du Game on va parler d'un chef d'oeuvre tout simplement Silent Hill 2 que nous allons finir ensemble messieurs cet après-midi et puis et puis voilà on vous souhaite de belles journées en espérant que le présent soit pas si dégueulasse au moment où vous nous écoutez à la prochaine ciao ciao Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.